Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le dernier de l'année 2018, parce qu'après c'est les fêtes. Aujourd'hui je suis avec Michael, Frédéric Delavier et le Doc, le nouveau couple. On a emménagé ensemble. Vous avez eu un retour pour les bouquins ? Là on est toujours premiers en sport de combat. Et d'ailleurs il faut qu'il y ait un peu de tube, je voulais le sortir. Et musculation pour le fight, on est encore bien placé, on était cinquième là, en sport de combat aussi. Donc on est tout le temps bien placé. Guide des mouvements de MMA. On démarre le podcast avec un encart publicitaire avant Noël pour tous ceux qui font des sports de combat ou qui voudraient en faire pour avoir du muscle fonctionnel. Le muscle sec ou pas ? C'est le numéro 1 encore, ça va, dans ce domaine. C'est une niche, mais une niche sympathique. Pas une niche de chien. Non, non. Une niche économique. Une niche culturelle. Oh, t'as une tendée blague là le Doc. Je suis en forme. Bon, alors, le truc c'est qu'on vous a demandé, toi public, qui nous suit, des questions à nous poser. J'en ai reçu pas mal sur YouTube, merci pour votre participation. Bon, il y a du troll là, évidemment, comme toujours. Mais il y a des questions intéressantes. Et puis le Doc, t'en as aussi reçu de ton côté, toi. Ouais, j'en ai reçu que je vous ai partagé, comme ça on lit les questions avant le podcast, bien sûr. Non. L'amateurisme le plus complet. C'est clair. Non, juste avant de commencer, juste, est-ce que vous aviez quelque chose, une petite actualité à parler ou pas ? Michael, par exemple, t'as quelque chose à... Ben oui, c'est bientôt Noël. Et donc ? Ben, achetez nos livres. Voilà. Que ta copine se soit un gros ton, pour pas cher, tu peux... Ou si t'aimes bien son gros cul, mais tu voudrais qu'il soit encore plus gros. Ben, il y a ça. Ou si ton copain, c'est un gros ton, tu voudrais qu'il bouge son cul. Ou un mec tout maigre. Et ou si tu veux progresser. Et le dernier, j'ai tout amené. Voilà, et si tu veux t'élever spirituellement, tu as l'éveil des consciences. Ben oui. Voilà, c'est-à-dire que tu peux prendre de la masse musculaire. Mais tu t'élèves pas. Tu peux élever spirituellement pour devenir un véritable guerrier de la vie. Si tu t'élèves, c'est que t'as pas de masse. De la masse neuronale. C'est clair. Bon, en fait, alors du coup, toi, Michael, tu viens de finir tes épaules. Tu as travaillé les épaules à l'instant. Puis moi, je vais aller à la salle dans moins de deux heures maintenant. Donc, on va enchaîner. On a 1h15. Comme on va déborder, on va dire 1h30. Mais 1h15, c'est l'objectif. C'est ça. Objectif 1h15. Donc, on va essayer d'enchaîner les questions et d'apporter les réponses. Tu commences, Doc, pour les questions ? Et toi, avec qui est juste ton actualité ? Du coup, tu as la vidéo « Je deviens bodybuilder » qui va sortir. Non, elle est sortie. Elle est sortie pendant qu'on parle. Oui, OK. Bon, ben, allez la voir, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Voilà. Et elle a pris un peu de retard, ta vidéo ? Ouais, alors parce que… Activité professionnelle, déjà. Et que j'ai fait une mise à jour de logiciel Final Cut, pour en parler. Ça a merdé. Et ça m'a… Comment ça m'a corrompu mes fichiers ? Merde. Il ne faut jamais faire des mises à jour. Ouais, ouais. Je pensais que… Parce qu'habituellement, je le fais de sépendant, ça ne dérange pas. Alors là, ça m'a niqué. Donc, j'ai dû prendre le temps pour retourner. Ce qui fait que j'ai pris un mois de retard. Donc, le moment où je tourne la vidéo avec Arnaud et Maxime Parézy, d'ailleurs. Et puis maintenant, physiquement, j'ai déjà évolué. Tu vois, donc… Donc, ce n'est même plus la peine de regarder la vidéo. C'est ça que tu veux dire ? Alors, bon, ouais. T'as séché, là. Là, t'as séché. Et je perçois la veine sur le biceps. Ah oui, 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 oui. Heureusement, il va… Fais-nous un biceps pour voir, là. Faut que je me rapproche comme ça, quand je fais comme ils font les gars, là. Montre, attends. T'es centré le bicep. Ouais, voilà. T'as combien, là ? Attends, je suis trop loin, là. Combien ? Combien ? T'as combien, maintenant ? Je n'ai pas mesuré. Je tourne à 45.5. 46 ? Non, je ne pense pas. Vous voyez où, mon maître ? C'est le mec qui a un maître à côté. Le mec, il se balade toujours avec son maître dans la poche. Et en longueur. Parce que ma femme, tu vois, elle a des bouquins qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez. C'est quoi, ça ? Soyez femme et pensez comme un homme. Ah non. Tu vois ? Attention, tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver ce soir. Non, mais là, c'est à moi le podcast, elle va me défoncer. Soyez homme et pensez comme une femme. Je le prends bien. On va démarrer les questions. Je suis à 46,3. Tu vois, je l'avais pressenti. Ouais. Mais bon. Bon. Je n'ai pas encore les bras, Michael. Bah, vas-y, Doc, pour les questions. On va commencer par… Alors, attends. J'ai mis les questions, j'ai mis ça. Une question pour Gundil, on va commencer par ça. C'est Arthur Morganil qui demande « Pourquoi Gundil ne fait-il pas de compétition ? » Alors, on a déjà plusieurs fois répondu, notamment une compétition pour les quinquagénaires. Oui, non, mais j'ai jamais… Enfin, pour moi, le bodybuilding, il y a des mecs, il faut absolument faire de la compétition. Tu ne sais pas pourquoi. Mais moi, je ne vois pas ça comme un sport… Quand j'ai commencé, la seule chose que je voyais, c'est que je voulais durer dans le temps. C'est tout ce que… Les mecs, ils me disaient « Ouais, mais à 30 ans, il faudra que tu arrêtes. À 40 ans, il faudra que tu arrêtes. À 50 ans, tu seras obligé d'arrêter. » Je me demandais bien pourquoi. Et donc, j'ai toujours eu une idée de longévité, mais pas du tout de compétition. Pour moi, c'est absolument… La muscu en salle n'a absolument rien à voir avec la compétition. C'est deux trucs qui sont… Donc, je n'ai jamais eu trop de velléité. Puis quand je suis arrivé au VEDR, j'ai vite compris, il ne fallait mieux pas se lancer dans ces conneries. Dans la compétition. C'est-à-dire dans l'utilisation de compléments alimentaires pour sportifs non autorisés. Pas seulement, mais une fois que tu as mis le loi dans l'engrenage, j'ai vu les mecs qui pètent à l'éplomb, quoi. « Bah oui, les régimes, ça te rend dingue. » Et à tout point de vue, les mecs, ils repenaient. Ils étaient dégoûtés. Je les voyais, ils étaient énormes hors saison. Je les voyais maigrir, maigrir, maigrir. Le jour de la compétition, ils étaient tous maigres. 3-4 jours après, ils avaient repris 10 kilos. Donc, je me suis dit « oh là là ». Ça s'appelle un rebond glucidique. Oui, non, mais pas seulement. Mais les mecs, ils foiraient leur prépa. Enfin, c'est... À moins que d'avoir une génétique infernale, où on en parlait avec Beyéquet, évidemment. Parce que de son point de vue, lui, il a quand même une méga génétique. Mais 99,9% des gens ne sont pas dans ce cas-là. Ben non. Donc, ça ne sert à rien de jouer au con. Ouais, à moins d'avoir une génétique exceptionnelle. Et de toute façon, en général, tu le sais assez vite. Hyper rare, ouais. Hyper rare. Déjà, les mecs, je les reconnais. Moi, j'en vois à la salle. Enfin, quand ils disent « c'est rare ». Mais les mecs, effectivement, tu les reconnais vite. Ils ne prennent pas de produits. Ils sont déjà... Ça marche, quoi. Ouais. Et en général, les mecs, ils sont tellement balèzes qu'ils n'ont jamais eu envie de faire de muscu. Ouais. Parce que, vous voyez, si tu n'es pas trop con, si tu es déjà musclé, tu ne vas pas perdre ton temps pour un truc que tu as déjà. Les mecs qu'on voit, j'ai déjà expliqué, je crois que la dernière fois, les mecs qu'on voit en salle de muscu en France et en Europe, plus généralement, c'est des mecs qui sont ou tout petits ou tout maigres ou tout gras. Et ils essayent de compenser. C'est un truc qu'ils n'auront pas. Donc, génétiquement, déjà, tu sens que les chances ne sont pas avec eux. Par contre, les mecs, ils sont prêts à tout. Beaucoup plus, presque, que les Américains à faire n'importe quoi. Mais pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Les mecs, je ne fais pas de compétition, ça n'a absolument rien à voir. À une époque, c'était un peu la grande question. C'est à quel moment tu peux dire que tu fais de la muscu ou du bodybuilding ? Est-ce que c'est au moment où tu fais de la compétition ? Est-ce que c'est en t'entraînant régulièrement ? Est-ce que c'est après X années de pratiques ? On entend moins cette question sur les forums, mais à un moment, c'était un thème récurrent. Ils sont complètement cons. Ce n'est pas parce que tu as une bagnole que tu vas te lancer dans ou le rallye ou la Formule 1. Ça n'a rien à voir. Tu as une bagnole pour te déplacer. Donc toi, tu vois ça comme un truc utilitaire. C'est durer et puis pouvoir... Si tu ne fais pas de bagnole et tu ne fais même pas de compétition, mais tu es complètement con. C'est vachement brillant comme Wama. C'est comme ceux qui vont te dire que tu es coach, mais tu ne ressembles à rien. Non ? Je ne sais pas. Moi, je suis toujours un peu gêné quand même quand tu vois un coach qui n'a aucun physique. Ça, ça me gêne un peu. Tu sais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où tu t'entraînes. Mais... Tu as foutu de la merde. De quelle salle tu parles ? Je ne dis rien. On rappelle que ce podcast est sans aucune coupure. Non. L'important, ce n'est pas d'avoir un physique hors norme. L'important, c'est de bien... Ah, il coupe. C'est d'avoir un... Justement, à leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Je crois qu'on a un problème technique. Vous êtes là ? Non, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Non, mais c'est une question qui arrive souvent et c'est plus une question philosophique. Faut-il avoir... C'est comme, tu dirais, un nutritionniste qui est obèse. Pourtant, il y en a aussi qui disent que tu as des médecins en mauvaise santé ou des cardiologues qui fument. Et c'est vrai que c'est... Je ne sais pas. C'est un peu... Et tu as même un médecin qui confond les corticoïdes avec la testostérone en donnant des leçons de morale sur YouTube. C'est qui ? C'est qui, oui. C'est le seul à ne pas l'avoir vu. Avant de retirer sa vidéo. C'est qui ? C'est un médecin. Il a la première lettre de son prénom. J'en sais rien. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est un Français ou un Américain ? C'est un Français. Mais si, tout le monde l'a vu, cette vidéo. Il ne sait pas ce que c'est que de la Ouai. Et il te prend une plombe. Et il confond. Oui, alors moi, je suis un spécialiste sur le dopage. Les gens prennent des corticoïdes. Enfin, les cultureaux prennent des corticoïdes pour prendre de la masse musculaire. Le dopage des années 60. Non, mais il n'y a pas eu... C'est des cyclistes, OK. Mais les mecs ne prennent pas de... Je ne pense pas qu'il y ait des cultureaux qui prennent des corticoïdes. Ou alors, ils n'ont pas compris. Non, comme le médecin... Ils ont suivi les conseils du médecin. Du coup, pour me poser la question, Michael, pour toi, un bodybuilder, est-ce que c'est forcément un mec qui fait de la compétition ? Non, c'est un mec qui s'entraîne. Moi, je suis un bodybuilder. Voilà. Un bodybuilder, c'est quelqu'un qui entraîne son corps pas dans le but d'avoir une performance physique, mais dans le but de développer du muscle et de créer une harmonie. Donc, à partir du moment où tu fais de la musculation sans essayer de performer, essayer d'avoir des progressions dans les poids, le but, c'est d'avoir pour toi surtout un aspect physique. Là, tu fais du bodybuilding. Ce qui ne veut pas dire que faire du bodybuilding n'est pas en corrélation avec le fait de prendre plus lourd. Tu vois ? C'est souvent lié. Mais il y a des bodybuilders qui s'entraînent très léger. Moi, je sais que... Comment il s'appelle ? Merde. Le Sud-Africain. Strydom. Strydom. Strydom, c'était un gars qui s'entraînait vraiment très, très léger. Il était énorme. Impressionnant. C'était un gars qui ne prenait vraiment pas lourd. Moi, j'en connais aussi des fois la salle que je côtoie. Ils sont entre guillemets légers. Et c'est vrai que les mecs, ça réagisse plutôt bien chez eux. Et puis, ça vaut mieux. Tu as moins de chances de te blesser, en plus. En plus, si tu y arrives. Oui, au final, c'est ça. Si tu arrives à prendre de la masse en t'entraînant léger... C'est idéal. On a tort de pousser lourd. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde n'arrive pas à prendre de la masse en poussant léger. C'est ça. Et même une minorité y arrive, mais une majorité n'y arrivera pas. J'ai essayé. Ça ne va pas marcher. J'ai même essayé de ne pas m'entraîner et ça ne marche pas. De faire du muscle avec la pensée. Ça t'entraînait la nuit. Il y avait une étude comme ça qui existait, non ? Oui, mais les mecs ont confondu deux choses. Ils parlaient de la force musculaire et pas de la masse musculaire. Ah. Parce qu'en fait, en pensant au mouvement, t'entraînes ton système. Oui, c'est la répétition, en fait. Tu te prépares dans ta tête. Et donc... Là, je prends un... Quelqu'un a fait une question. Non. Non. Attends, je vais... Là, c'est mieux ? Eh bien, c'est un peu comme ça, rien. Non, c'est bon, c'est... Non, moi, j'entends beaucoup de... C'est mieux, mais centré. De réverbération. Pas ton retour, Macken ? C'est mieux, là. Un écho. Tu entends un écho. Là, pour moi, c'est bon. Mais bon, enfin, toujours est-il que les mecs n'ont rien compris à cette étude. Et ils avaient dit, ouais, tu peux prendre du muscle rien qu'en y pensant. Ça n'a absolument rien à voir. Les conclusions sont rapidement tirées, parfois. Non, non, c'est pas ça, mais c'est pas ça que ça montre. Non, je veux dire, les gens qui lisent vite fait deux, trois mots, tu vois, en diagonale, et après, ils te ressortent ça à toutes les seules. C'est parce que tu progresses. Imagine que tu t'imagines en train d'écrire, d'améliorer ton écriture rien qu'en y pensant. Je pense que tu y arrives si tu y penses assez. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas avoir des avant-bras méga massifs. Pareil, comme les concours, ça n'a strictement rien à voir. Mais les mecs mélangent les deux. Et vas-y que je te fais un article dans un journal. Je reprends ça sur Internet. Ça fait le buzz. Mais je n'en ai rien à foutre que je te raconte des conneries. En même temps, c'est vendeur. Le meilleur buzz que j'avais entendu, moi, c'est le hashish est bon pour prendre du volume musculaire. Ah non, j'ai entendu. À un moment, tout le monde en parlait il y a quelques années. Maintenant, avec le CBD, tous les mecs en prennent. J'ai vu aujourd'hui qu'ils avaient donné l'accord pour... Comment les... Merde, tu sais les... Sur ordonnance ? Ouais, thérapeutique. Le visage thérapeutique du cannabis. Ça fait que... C'est comme ça qu'aux Etats-Unis, tout le monde a un glaucome, a une dépression, a un cancer qui est en train de se guérir. Tout le monde a son ordonnance pour... Ouais, hein. Alors, leur étude sur la prise de muscles avec le hashish, c'était un peu biaisé parce qu'effectivement, il y a des molécules qui ralentissent le catabolisme musculaire, je crois, dedans. Mais t'en as d'autres qui te font baisser sacrément ton taux de testo. Donc, l'un dans l'autre, tu perds plus que tu gagnes, tu vois. Ouais, mais comment... Les mecs, ils prennent beaucoup ça, maintenant, pour le CBD, en tout cas, comme antidouleur. Mais comme les mecs qui n'hésitent pas à en prendre, ils sont déjà largement bien au-dessus de la moyenne en testo. Par les injections. Ça n'a rien à foutre. Voilà. C'est-à-dire, tu peux te balancer... Tu peux fumer toute la journée du hashish. Si tu prends ta bonne injection de testo tous les jours, jamais tu vas faire de pertes musculaires, c'est ça ? Ouais, non, mais même, comme en le CBD, les mecs, sauf que tu n'es pas obligé de le fumer, quoi. Tu veux dire que tu te l'injectes dans les veines ? Non, je rigole. N'allez pas faire ça chez vous. Je dois te donner des conseils nuisibles pour la santé. Et en parlant, je fais juste une aparté, du coup, sur le bodybuilder sud-africain, ça m'a pensé à Francis Benfato. Vous avez lu son actualité ? Qu'il risque la prison, a priori ? Ouais, mais ça... Oh, c'est des conneries, ça. Je veux dire, la nouvelle n'est sûrement pas fausse, mais il ne donne pas le nom des molécules. J'imagine que tu t'es pété de rire quand tu sais ce que c'est, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je résume l'histoire, si j'ai bien compris, sur une compétition, il a amené des produits de sa marque, je crois que c'est Benfato Nutrition, ou je ne sais pas quoi, et il les a vendus. Et notamment, il y aurait des marques ou des produits, pardon, des produits... Deux molécules. qui n'avaient pas l'autorisation d'être vendus, et notamment qui étaient considérés comme des médicaments, je crois que c'est ça. Et du coup, il y a eu une descente de police, et ils auraient... En France ? Non, c'était en... Je ne sais pas où. En France, c'était pas en France ? Juste en France. Peut-être en France, alors. Ou en Belgique. À mon avis, il ne risque pas grand-chose. Juste se faire prendre le stock et la main. Non, il disait 7 ans de prison pour vente illégale d'un médicament. Ouais, mais il avait eu l'accord, je crois, de distribuer ça au niveau européen, et je ne sais plus trop quoi. Donc, en fait, finalement, l'avocat disait que ça m'a sauté, ça. Il pense que... D'accord. Ouais, parce que tu dois quand même avoir des frais de justice conséquents. Ah ouais, c'est surtout ça. Amende, frais de justice... Ouais, moi, par contre, ce qui fait marrer... Alors, je ne vise pas forcément Francis, mais tu vois, les mecs qui se mettent comme ça dans le marché des compléments alimentaires, ils te font des vidéos, des machins, ils sentent leur science, ils vendent leurs produits, et puis une fois qu'ils ont des petits soucis de ce type, ils vont te dire, moi, je n'y connais rien, en fait. Je suis juste... Voilà, je pense qu'on... Ouais, mais c'est comment, c'est un mode de défense. Ouais, donc... Non, mais finalement, tu vois, ceux qui sont tentés de se lancer là-dedans, il y en a de plus en plus, là, tu vois, le doc, il y a des Youtubers, notamment, qui font des... C'est pas un jeu, faites attention. Parce que... Ouais, non, mais les mecs, ils passent souvent par des... Comment... Des mecs qui leur fabriquent, donc... Qui sont déjà aux normes européennes. Voilà. Et puis, il n'y a rien dedans, donc... Des peinards. Les fabricants achètent leurs produits de base au même endroit. C'est ce que tu avais dit, Michael, c'est des façonniers, non ? C'est ça ? Ouais, ouais, c'est des façonniers, et puis, roule-marcel, quoi. Tu retrouves les mêmes compléments de vitamine C, compléments de B, compléments de machins, tu les trouves dans tous les... C'est quasiment les mêmes. Ils achètent ça au groupe. Parce qu'il y a même des boîtes, en fait, qui te font... Effectivement, c'est les mêmes compléments. Ils changent juste la marque et le packaging. C'est le façonnier. Le façonnier, il ne vend pas... Heureusement qu'il ne vend pas qu'à un mec. Sinon, il ne vivrait pas. Ils vont à 10, 20, 30... Tu m'étonnes. Ils te revendent plus ou moins la même daube. Et puis, les mêmes associations, parce que c'est des associations qui sont interdites. Voilà. Il y en a tout seul, tu n'as pas le droit. Puis, il y a le dosage européen. Donc, les façonniers, ils connaissent le dosage européen, le dosage américain. Et quand tu arrives chez eux, tu as toute une gamme. Alors, ils disent, voilà, on a ça pour l'Europe. On a ça pour l'Amérique. Tu choisis. Et après, tu vas choisir tes boîtes. Tu as cette boîte, cette boîte, cette boîte, cette boîte, cette boîte. Ouais, finalement, on reste... Et après, tu mets ton nom. C'est un manque de personnalisation, quoi, on va dire. Enfin, d'implication là-dedans, quoi. Megamas par Delavier. Tu n'étais pas tenté de faire ça un jour ? Superplote par Gundil, c'est ça ? Vous ne vous êtes pas dit un jour, tiens, je vais peut-être lancer mes compléments. C'est un peu merdique, hein. Tout le monde est déjà dedans. Il y a quand même des fortunes qui se sont faites. Alors, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je pense que c'est assez... Si tu trouves la niche et les compléments bien-être, apparemment, c'est quand même un marché en expansion. Pas forcément ciblé muscu, mais santé en général, vitamines, compléments alimentaires, parce qu'avec toute la mode... Enfin, la mode, les gens vont me taper dessus, mais le vegan et tout ça, ce qui est un peu la mode, hein. Non, mais c'est déjà bien... Le marché est déjà bien occupé. Saturé, ouais. Ouais, après, les rares sont ceux qui réussissent, je pense. Tu ne peux pas lutter contre les discounters anglais qui cassent les prix à fond les gamelles pour toute l'ance, maintenant, c'est difficile. C'est vrai. Et puis maintenant, pour les protéines, les producteurs de lait rachètent même les boîtes de protéines, c'est-à-dire qu'ils sont producteurs, et puis en même temps, vendeurs de protéines, ils ont toute la chaîne. Ouais, je ne sais pas si... Ils ont les vaches, le lait et les protéines. Ils ont tout. Non, c'est avant tout des vendeurs de fromage, mais... Ils rachètent tout maintenant. Comme le McDo qui a toute la chaîne. Voilà, c'est la chaîne. C'est des trusts, maintenant. Toutes les petites marques de protéines qui étaient bonnes, elles sont rachetées par des fromagers ou des laitiers. C'est remarqué. Voilà. Pendant la merveille. Ils se font des luttes entre des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains. Il y a des luttes. D'ailleurs, en parlant de ça, tout le monde dit que la protéine, le lait qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est celui-là, c'est le meilleur mondial. C'est vrai ou c'est sur le côté encore, ce truc-là ? Comme ça vient de loin, ça fait exotique. Ouais. Attends, tu sais comment c'est fait, le lait ? Bah oui, on extrait des vaches. On extrait des vaches. Le lait, c'est simplement des endroits où il pleut beaucoup et où il y a de l'herbe. Quand il y a de l'herbe, il y a des vaches qui peuvent manger beaucoup d'herbe parce qu'il pleut beaucoup. Donc, en général, c'est des zones côtières pas très éloignées des océans, avec une pluviométrie importante. Tu as plein de vaches. Et à ce moment-là, les vaches, elles peuvent manger de l'herbe toute la journée et produire plein de lait. Sauf que les vaches, maintenant, elles mangent... Tu le vois, souvent non. Des fois, il y en a qui te donnent le pourcentage d'herbe que tes vaches, elles mangent. Il est sacrément réduit, des fois. Ouais, mais globalement, quand même, la vache, c'est essentiellement de l'herbe. Et puis l'herbe, c'est gratos. C'est surtout... Ça dépend de l'herbe, c'est gratos. Il faut que tu les emmènes, il faut que tu aies l'espace. En général, c'est des élevages sur de grandes surfaces. C'est pour ça que mieux vaut leur filer du maïs. Là, oui. Le maïs, il faut le stocker, il faut en avoir l'été. Alors, pourquoi la majorité de ce que mangent les vaches, c'est du maïs, maintenant ? En Europe, peut-être un peu moins. Aux Etats-Unis, oui, parce qu'aux Etats-Unis, ils ont de grandes plaines sèches, arides. Et l'été, parce que le maïs, c'est surtout... Le maïs, ça pousse dans les endroits secs, d'air secs, les endroits très secs l'été, où il y a de l'eau en sous-sol. Ça pousse, là où tu l'achètes. Le maïs, ça prend un mètre, l'eau. Donc, c'est des grandes plaines herbeuses, baignées de soleil, l'été. Tu vois ? Donc, ça produit énormément, ça récupère dans le sol la flotte. Mais c'est parce que ce sont des zones, des territoires qui n'ont pas forcément des zones avec beaucoup de pluviométrie. Mais tout ce qui est Irlande, Allemagne du Nord, Angleterre, la France, il pleut beaucoup, tu n'as pas besoin de te faire chier avec beaucoup de maïs. Regarde les sites. Non, mais tu n'as pas... Parce que tu n'as pas cher le maïs. Mais les mecs, pour eux, l'herbe, c'est gratos. Et c'est mieux d'avoir de l'herbe gratos que du maïs, même pas cher. Tu vois ? Je crois que c'est par rapport à ça qu'ils disent que le lait est de meilleure qualité en Nouvelle-Zélande parce qu'au niveau des normes, etc., rien n'est transformé. Oui, mais déjà, ça ne veut rien dire de parler dans sa globalité. Parce que tu as un petit producteur de lait français qui va te dire « Ouais, mais moi, mes vaches, elles sont... » Tu pourrais dire aussi « En Suisse, ça fait sympa, la Suisse. » Oui. Donc, c'est difficile de généraliser comme ça. Là-bas, il y a du lait en chocolat. Du lait au chocolat. Parce qu'il y a beaucoup de cacautiers en Suisse. Directement. Je te dis, si vraiment tu veux regarder dans les détails, il faut regarder le pourcentage maïs-herbe qui est souvent donné par le producteur de lait. Et plus les pays sont un peu secs, plus il y a de maïs. Et plus les pays sont humides et plus vieux, tout ce qui est océanique, tu peux avoir de l'herbe toute l'année. Donc, tu fais une complément... Tu complémentes au maïs, ce n'est pas en grande quantité. Et les endroits qui ont des étés très secs et peu plus vieux, tu es obligé de complémenter avec beaucoup de maïs. Tu vois. C'est juste une question de climat. Donc, en Amérique, dans les grandes plaines, ils peuvent faire de l'élevage extensif, tu vois, mais ils sont obligés de complémenter avec du maïs. C'est comme eux, ils ont des grands... des endroits avec des grands fleuves et de l'eau en sous-sol à un mètre, deux mètres. Et là, ils font pousser du maïs à fond la caisse. Et là, ils peuvent nourrir les vaches avec ça. Mais sur les côtes humides comme nous, on a en Atlantique, tu as besoin de beaucoup moins. Voilà. Donc, à défaut d'être musclé, vous saurez... Vous saurez pourquoi il y a des vaches qui sont nourries au maïs et pas d'autres. Et en général, la vache, en général, ce n'est pas des élevages comment dire, inhumains, je veux dire, où les pauvres bêtes sont parquées. Les vaches, on les laisse dehors. Elles bouffent partout. C'est parce qu'en fin de compte, il y a de l'herbe et l'herbe, c'est gratos et ça pousse bien quand il pleut. Alors, on va juste enchaîner sur la question suivante. Je recentre le débat. Une question pour Gendil et Fred. C'est Guigui Lechatil qui nous demande, on ne voit que très peu de presse à cuisse à trajectoire circulaire dans les salles françaises. Pourquoi ? Sont-elles trop chères, trop méconnues ? Je vois notamment que la presse extrême by Delavier est linéaire et inclinée à 30 degrés. Comment M. Delavier a-t-il fait pour concevoir cette presse ? Pourquoi ont fait le choix de cet angle d'inclinaison ? Sportivement, merci. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'avais essayé la Nebula. D'après les conseils de Gendil qui m'ont dit que la Nebula était au top. La Nebula, c'est laquelle, pour rappel ? C'est celle qui est à 30. C'est ça, à 30. Je crois que c'est 35. C'est 35. Elle est à 35, à l'autre. Et c'est très agréable à pousser. C'est un effort progressif. C'est assez agréable, ça ne bousille pas. L'angle de poussée est vraiment bien par rapport au bassin parce que tu ne te niques pas en plus le bassin en ayant un angle trop fermé. Tu ne risques pas d'arrondir le bas du dos. Et le système, on a repris un peu le système de la Nebula avec les ressorts parce que c'était ça correspondait à peu près au travail que tu as en cuisse où tu récupères l'énergie cinétique de la chute quand tu repasses en quadriceps. Il y a des ressorts en bas avec des espèces de ressorts dans des tubes. Nous, on a rajouté du caoutchouc pour ne pas faire de bruit dessus. Ça permet de repartir au démarrage donc d'avoir une espèce de poussée progressive en récupérant l'énergie de la chute ce qui correspond à peu près à la biomécanique humaine. À la façon dont tu travailles quand tu es en réception. dans la vie de tous les jours. C'est mécaniquement assez proche de ce qu'on doit faire nous dans la vie. La Nebula était vraiment très agréable et le système de stabilisation de la Nebula était vraiment bien avec un espèce de galets qui permettent d'avoir tout le poids mais tu as aussi des roulements à billes qui permettent de stabiliser la machine et d'empêcher trop de frottements. surtout quand on la charge beaucoup. Les roulements à billes fonctionnent surtout sur les poids additionnels, les poids lourds. C'est quand on met des poids par-dessus en plus sur la machine. On a fait à peu près le même système. On peut mettre combien de poids sur la tienne de machine ? Normalement puisqu'on fait tout le temps des grosses structures. À la base, on fait des énormes structures énormes qui servent à rien pour l'esthétique mais ça permet de charger beaucoup plus qu'on ne peut normalement. Mais comme ça fait gros, ça fait solide et les gens achètent. D'ailleurs, c'est solide mais on pourrait très bien avoir des structures moitié moins grosses. Ça ne casserait pas plus. Mais comme il y a un côté commercial, on fait un truc hyper solide. T'as testé ou pas les machines ? Un trade. Elle n'est pas encore terminée celle-là. Je n'ai jamais vu même. Oui ? Les autres sont bonnes. C'était les premières. On avait quelques petits défauts mais pas dans la structure de la machine. Les angles sont super bien. On a dû rectifier les trucs des pistons des sièges et on a dû fixer. Il y avait quelques petites erreurs sur la fixation des épis. Les épis sont traversants donc ils ne risquent pas de se charger à fond mais il y avait le bloc épis qui était dessus. ils avaient voulu le faire tourner et c'était ridicule. Ça ne sert absolument à rien de le faire tourner quand c'est des épis comme ça et ça partait à un certain moment donc moi je l'ai fait fixer. C'est des petits trucs. Ce qu'il faut c'est que la machine soit grosse et ne bouge plus. Donc on a réglé le problème des sièges et on avait des problèmes sur du détail. Même pas sur la structure puisque la structure ils ont les soudeurs, ils ont les coupeurs laser les lasers qui découpent les tôles donc on n'avait pas de problème là-dessus. Pour répondre à la question, il y en a quand même pas mal des presses. Ça existe depuis le milieu des années 80 donc il y en a pas mal de presses circulaires qui n'en est pas dans ta salle. Je n'y peux rien. Je change de salle. Moi je ne sais pas, il y en a dans ta salle avec qui ? Une seule. Il y en a une, oui. Deux circulaires, oui. Oui. Moi il n'y en a pas. Alors que pour toi c'est une chaîne donc il ne devrait y en avoir dans toutes les salles mais non, il n'y en a qu'une seule. Pas dans la mienne en tout cas. Moi j'avoue, je n'en ai jamais vu. Et puis le problème de la circulaire c'est que c'est vachement efficace mais tu n'es pas allongé donc c'est déjà moins agréable. Le fait d'être allongé, même si tu travailles les cuisses, tu es allongé quoi. Tu es cool. Tu vois ? Pourquoi tu n'es pas allongé ? Quoi ? Pourquoi tu n'es pas allongé ? Au contraire, souvent tu l'es trop. Oui. Non mais je veux dire tu es allongé, tu es relax dans un siège quoi. Oui mais pourquoi avec une circulaire tu ne serais pas relax dans ton siège ? Non, c'est les quoi ? C'est les trucs qui sont routés debout ? C'est ça la circulaire ? Ah bon, non, arrête. Ah, c'est celle qui a l'angle qui bouge comme ça ? Oui. Ah d'accord, ok. De toute façon, c'est plus chiant à construire. Ah oui. Et est-ce que tu peux j'arriver autant sur une circulaire ? Parce que tu parles des structures qui ne sont pas solides dans les slats de musculation, généralement comme ils mettent beaucoup beaucoup de machines, ils prennent des structures qui sont vraiment faibles, c'est vraiment des petites machines et au niveau de stabilité, c'est toujours merdique. On voit que... Hein ? La machine à dips qui fait comme ça ? Il y a une technologie circulaire, j'ai vu, non ? Elles sont plus fragiles de toute façon ? Elles sont plus fragiles parce qu'elles sont fabriquées fragiles. C'est ce que je dis, moi, on envoie des gens sur la Lune, on peut fabriquer une machine qui ne pète pas quand même. t'as plus de points de mobilité. Ouais, d'accord, non mais c'est pas une raison. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est qu'avec le prix, on pourrait renforcer la structure assez pour avoir quel que soit le type de mécanisme, quelque chose qui tienne. L'avantage d'une presse linéaire, c'est que quand elle est là, elle ne bouge pas. Pour casser une linéaire, il faut vraiment abuser. Moi, j'en ai cassé une aux Etats-Unis. Pas plus qu'une. Comment t'as fait ? Le casseur de presse. J'en ai... Rechargé ? Je l'ai voilé, ouais. Faut pas faire les jambes. C'est rare, parce que en général, les linéaires, ça se casse pas. Bah si, je sais pas si tu te souviens de la presse VEDER qu'on avait. Ouais, il me faisait peur. La presse VEDER qu'on avait au VEDER, c'était deux petits tubes. Les tubes, je les voyais, ils étaient comme ça. Attends, c'était une presse linéaire qui devenait circulaire tellement les tubes, ils étaient... Ils disaient, putain, ça va péter, ça va péter. Il y avait la même... C'était très élastique, parce que... Il y avait la même chose dans la salle où j'étais en Corse. Là, ils ont changé, ils ont mis un truc super rigide qui fait vraiment solide. Je crois que c'est une Technogym. Et par contre, avant, ils avaient... Enfin, celle-ci, ça devait avoir une marque. Mais effectivement, c'est comme ce que tu dis, Michael, avec deux petits tubes et puis les jambes chargés. Puis, il y a un moment où tu ne pouvais plus mettre de poids sur la machine et tu avais des gros bodybuilders. Ils continuaient de rajouter des poids et les empiler par-dessus. Et effectivement, tu voyais le truc et tu dis, je regardais, je dis, putain, mais ça va. Si ça casse, le mec, il se prend le plateau sur les jambes. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais ça ne va pas bien se finir. Un truc, si vous avez du mal à charger votre presse à cuisse parce qu'il n'y a pas assez d'épis, en général, si tu mets une barre olympique sur les piques et déjà, tu peux encore recharger la barre olympique parce qu'elle est plus large que tes épis. C'est un conseil que je donne comme ça à ceux qui voudraient mettre lourd sur une presse à cuisse. Il y en a qui utilisent des gonzesses. Je leur dirais, venez les filles. Les gonzesses, ça fait 60 kilos. Ah, j'ai peur. À moins que tu sois avec la nana qui a besoin de lire ce bouquin. et tu fais 120 kilos. D'accord, mais une nana, ça fait peut-être impressionnant d'avoir ta copine en haut de la presse à cuisse, mais c'est comme si tu n'avais rien. Ah oui. Ah oui. Quand tu t'entraînes sur des presses à cuisse linéaires, tu fais des flets, tu descends jusqu'en bas, le plateau, ou bien tu fais des demi ? Moi, je ne descends plus sur une linéaire, je ne descends pas en bas. Ah oui ? Parce que c'est merdique. Moi, j'ai besoin d'une très linéaire justement pour que ce soit naturel. De toute manière, comment on est fait pour se déplacer, comment, circulaire, pardon, pas linéaire. On est un être qui bouge de façon circulaire, pas linéaire. Quand on court, c'est tout circulaire. c'est ça, le gros apport qui a amené Hammer Strength, de le comprendre et de le mettre en pratique, plus ou moins d'ailleurs, dans les années 85. Tu n'avais pas une, attends, une Seabex ou une Nautilus ? Non, la grosse Nautilus que tu avais là. Non, c'est une grosse Hammer, c'est une Hammer justement. Une Hammer, celle qui était avant au World Gym à Paris ? Ah non, je n'ai pas de presse à cuisse du World. Mais si, celle qui était sur un espèce d'axe ou... Ah bah c'est une Nautilus alors, mais enfin, ce n'est pas vraiment une presse à cuisse, c'était un squat, enfin c'était un squat plutôt. On était assis. Si on parle du même, on est allongé, enfin si on parle de la même. C'est une circulaire. Ah non, mais alors ça, c'est une Nautilus qui présageait des Hammer qu'on avait. Des Hammer circulaires, c'est ça ? Voilà, celle-là était circulaire. Celle-là était excellente. Et il ne faut pas te casser. Cinq autres machines, le mec. Le mec qui va la casser, il est quand même fort. Ah oui, parce qu'on aurait dit une balançoire. Oui, il y en a beaucoup qui réutilisent ce principe de balancier. C'est indestructible. Donc moralité, elle date des années 80, on peut faire du circulaire solide. Oui, celle-là était solide. C'est un coup, maintenant ça me dis à merde, ça ne tient plus. Tiens, j'ai une question d'Onizuka. Quels sont les risques de blessures les plus courantes lorsque l'on est adolescent et débutant ? Ben tout. Il n'y a pas de... C'est de plus grandir, d'être insuffisant bénal s'il prend des protéines. D'avoir une petite bite, parce qu'il paraît quand on fait la muscu, une petite bite. Ben si... Et un gros poignet. s'il s'est en train de produire sur ça, il va limiter sa croissance. Moi je l'ai lu sur internet. Attends, le doc, tu as fait une vidéo sur ça en plus ? Du coup, il n'y a pas de problème. Le doc, tu as fait une vidéo sur ça toi en plus ? Sur la musculation des poignées, ouais. Non, est-ce que le bodybuilder a une petite bite ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu as interrogé tous les mecs dans les vestiaires. On est allé interviewer, filmer. Il y a des problèmes au cartilage de conjugaison des fois. Ouais, enfin avant d'en arriver là, il faut qu'il y aller, ouais. S'ils forcent un peu, il y en a, ils ont mal à la rotule, le tendon rotulien, parce que le... Quel dos plus facilement. C'est bien qualifié, ça tire, ça fait des... C'est tous les problèmes de croissance liés au cartilage de conjugaison, c'est-à-dire où l'os pousse et ça peut faire des inflammations. La cage thoracique aussi, quand ils font les dips, machin, tu sais, quand ils... Ouais, quand ils font les dips, des trucs comme ça. C'est toutes les zones ou en pleine calcification où ça continue à grandir ou... Bah, s'ils mangent pas assez, ils sont en train de trop, ça peut faire des problèmes. Mais... Et puis, ça peut faire aussi quelques petites déformations. Dans la méthode de la vie étroite, on va expliquer qu'en commençant très jeune, ça a des gros avantages qu'on pourra jamais obtenir après en fait, tu changes ta génétique. Si vraiment, tu t'entraînes très très jeune en muscu, tu changes ta génétique pour plus tard. Ah bah, c'est pour ça alors. Tu préfères être musclé en étant nain ou être... Non, mais je pense qu'au contraire, ça fait grandir. Si tu fais pas le con. Si tu manges assez, tu vois, le problème, c'est que si les mecs, moi, ce qu'on peut voir actuellement, c'est des jeunes, ils veulent être secs. Alors, ils s'entraînent et ils font des régimes. Bien sûr, si tu t'entraînes et tu fais un régime, tu vas être sec et tu vas pas grandir, tu vas arrêter ta croissance. Et ton régime intermittent, tu fais un régime intermittent, tu manges pas de protéines animales. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, les mecs ? Tu perds 5 centimètres de taille sur ce que t'aurais dû être, mais t'es tout sec. Donc moralité, c'est pas tellement la muscu qui est dangereuse, c'est les conneries de nutrition qui vont avec. C'est de faire des régimes de merde quand t'es un ado. C'est vrai que c'est... On nous disait, il faut bouffer à fond, il faut boire du lait comme un malade, et puis après, les mecs se retrouvent hyper grands. Et t'arrives plus, t'as des cuisses tellement longues que t'arrives plus à les remplir et tu ne l'as non plus. Ouais, comme quoi, c'est dangereux. Ouais, attention. Ne buvez pas de lait. T'as bu du lait, le doc ? Ouais, moi, j'en buvais beaucoup. Je sais pas si c'est un rapport, mais quand j'étais petit, les bols de céréales, ça y allait. Et ben voilà. Le petit déjeuner des champions, les Kellogg's. Ouais, Juste le jour. Jusqu'au jour où j'ai plus pu boire de lait parce que je suis devenu intolérant au lactose. Et c'est arrivé très rapidement. Je m'en rappelle, au début, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais toujours bu des bols de céréales. Donc toute ma vie, j'avais consommé du lait. Et puis un moment, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mal au ventre. Et j'ai mis trois mois avant de comprendre que c'était le lait. En général, c'est quand tu te sèvres. Un jour, tu arrêtes le lait, on te dit ouais, le lait, c'est pas bon. Alors tu arrêtes, alors tu le digérais parfaitement. Et tu reprends six mois après ou un an après. Là, pour le coup, je n'ai pas arrêté. Et là, d'un seul coup, tu ne digères plus. Moi, ça me l'a fait le coup. Ouais, non, mais si c'est le lactose, après, tu peux prendre du lactase et tu règles le problème. Mais ce n'est pas forcément le lactose. Non, pas forcément. Mais chez un certain nombre de gens, c'est ça. Et souvent, les gens n'y pensent pas parce que contrairement à ce qu'il y en a qui pensent et moi, je pensais ça. Je me suis dit, ça doit être acquis, genre tu nais, enfin pardon, congénial, tu nais avec ou tu n'es pas avec. Et en fait, ça peut survenir. Donc, c'est possible que vous digériez maintenant le lait et que plus tard, si vous êtes jeune ou adolescent et qu'ensuite, vous ne le digériez plus. Voilà. Voilà. Si c'est à cause du lactose. Si c'est le lactose, si ce n'est pas ça, non. Mais on le sait vite, comme on le sait, tu fais de prendre du lactase et tu vois si tu le digères ou non. Alors le lactase, ça ne marche pas parfaitement. Moi, je sais que je peux en prendre mais je ne peux pas boire du lait même avec du lactase. Ouais, donc ce n'est pas forcément le lactase, le lactose. En fait, si, mais il faudrait que je prenne des quantités de lactase, genre 5 ou 6 gélules, c'est énorme. Puis après, ça dépend des laits. Moi, je sais que le lait de brebis ou le lait de brebis, je le dis parfaitement. Ouais, j'ai appris ça, que dans le lait de chèvre, il n'y aurait pas de lactose. Mais je n'ai pas encore testé ma boitelle. La composition du lait n'est pas la même. La composition des protéines du lait, c'est parce que ça joue aussi, ça. Moi, c'est surtout les protéines puisque moi, le brebis et le chèvre, je n'ai aucun problème. Quand je passe aux vaches, ça me pose un petit problème. Peut-être qu'il n'y a pas de lactose dans le lait de chèvre. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il n'y a rien à voir, mais c'est la proséine. Je te dis, ce n'est pas forcément la plupart des gens qui ne supportent pas le lait. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le lactose, c'est ce que j'explique. Mon père, c'est les protéines du lait. Voilà. Donc lui, il a beau... Les protéines de lait, je l'avais déjà expliqué une fois, comment... Elles miment certains effets des opioïdes. Donc, les opioïdes, en général, ils ralentissent la digestion. Alors, c'est là que ça se passe mal. C'est un relaxant. Je te retrouve avec le côlon très dilaté. Ben, ça constipera. Je ne sais rien, mais en tout cas... Ça constipera ou ça te fout la diarrhée. Ça dépend. Soit tu vas plus au chien, soit ou ça te file une chiasse phénoménale. Côlon bien ouvert et tout est déjà passé. Il n'y a plus rien qui retient. Et par contre, s'il n'y a pas le transit qui se fait par contraction, par comment ça s'appelle ? Par péristaltisme. Par péristaltisme. Ben, tu as l'alimentation qui ne circule pas dans l'intestin. Et puis, si tu n'as pas assez bu, c'est des petits cacas durs qui restent bloqués. Tu as plein de flottes. Sous l'effet des déplacements, l'eau va quand même circuler un peu avec les intestins relaxés et tu vas finir par te vider. Et donc, je pense que c'est plus ça que le lactose qui pose des problèmes aux gens avec le lait. Alors, une autre question, on va y répondre très rapidement, c'est Emma Volmarès qui demande le centre de gravité est-il important pour le ciblage du muscle ? En gros, ce qu'elle voulait dire par sa question, ça ne voulait pas dire grand chose, je l'ai fait repréciser. Tu l'as corrigé un peu. C'est, est-ce que, en gros, la taille des poids a une influence sur l'exercice ? Par exemple, tu as une barre de développer coucher. ça, j'ai compris. Alors, un, il avait une réponse mais alors qu'il n'était pas dans la question. Parce qu'il y a des exercices avec lesquels on change le centre de gravité en rajoutant du poids. Mais ça, ce n'était pas sa question. Mais oui, la taille des poids au démarrage, par exemple, c'est ça. La barre va avoir une incidence. Alors, évidemment, si tu joues aux jeux vidéo et que tu as un maxi à 50 kg, non. Mais si tu es un vrai cultureau et qu'à partir de 120, 150 sur la barre, oui, l'agencement de la barre commence à avoir. Mais la barre elle-même va avoir une incidence. Si tu prends une barre qui est toute merdique, donc toute raide, tu vas avoir de moins bonnes performances que si tu prends une barre d'haltéro de haute qualité et qui est très souple. Ah oui, puisque le démarrage va se faire très progressivement puisque la barre va se tordre. Donc, en fin de compte, tu récupères sur ton corps. Tu gagnes 2 à 3 cm avec une charge moindre. Au soulevé de terre. C'est surtout au soulevé de terre. Et donc, indépendamment, donc sa question est, il y a une fille qui a, je crois, j'ai regardé 17... Une fille, non, il y a peu de chance que... Je ne pense pas qu'elle pose 200... Si au squat, au soulevé de terre, tu as des gros poids ou des petits poids, une fille qui doit faire 40 kg... Elle doit faire plus en dos et l'autre plus en cuisse. Bien sûr. Et en théorie... En gros, sur un développé couché ou un exercice, est-ce que si tu mets des poids de 5 et que tu en mets genre 5 ou est-ce que si tu mets juste un poids de 25, théoriquement... Parce que ça va jouer sur la... Comment... La oscillation de la barre. C'est-à-dire que si tu mets des petits poids qui s'additionnent tous les uns avec les autres, si tu as une montée parfaitement rectiligne, tu ne le sentiras pas plus que si les poids étaient proches. Par contre, si tu commences à pencher légèrement d'un côté, là, tu vas vite te retrouver avec un... Comme tu as un porte-info plus important, avec... Un déséquilibre. Un déséquilibre et une sensation sur le côté penché d'avoir beaucoup plus de poids. Moi, j'ai eu ça, moi. À la salle, il n'y avait plus... Enfin, j'étais dans une salle, il n'y avait pas beaucoup de poids parce que tout était pris. J'avais pu mettre des poids, des gros poids de 20 kilos d'un côté et à côté, j'avais mis peut-être 20, 10, 10, tu vois. Ah non, mais alors ça, par contre, si tu mets une barre pas symétrique... C'est merdique, ouais. Alors, par contre... Si tu mets sur un rack, dès qu'il y a une légère inclination de la barre, tu vas le payer très cher si tu as les poids qui vont... Tu as des petits poids qui vont très loin, c'est-à-dire que le petit poids qui est très loin, il va être ressenti musculairement comme un poids plus important. En vérité, il n'est pas plus important puisqu'il sera, en fin de compte, plus important mais sur une distance normalement moins grande à cause du levier, tu vois. Le muscle va faire une petite montée mais avec un poids, une grande montée. Attends. Tu sais, c'est l'histoire du levier. Plus le plan est incliné, moins la charge est importante mais plus tu pourras même... Plus la course est longue, tu vois. C'est comme la... Sur une barre qui est très souple, si tu charges pas... Si la charge n'est pas symétrique en taille, oui, ça va... Moi, je me souviens, au VEDR, on avait une seule parce qu'il y avait les power mais les power dont Delavier vous avez parlé, ces enculés, ils avaient enfermé leurs barres parce qu'ils voulaient pas que les cultureaux l'utilisent, ils avaient mis leurs barres sous cadenas. C'était nos barres. On les avait payées nous-mêmes. Et on avait une seule barre, nous, une belle barre. Et puis les autres, elles étaient très raides, c'était de la merde. Et bien, les mecs se battaient pour avoir la belle barre et moi, j'avais compris pourquoi une fois, c'est que sur un incliné à cent et quelques kilos, j'avais deux, trois raides de différence grâce à la souplesse de la barre. Moi, j'ai ça actuellement à la salle. Il y a des barres qui sont arrivées, elles sont ignobles. À la base, ignobles. J'avais l'impression d'être faible dessus. J'ai une grosse barre à un gros diamètre. Là, là, c'est des barres qui font 22 kilos. Elles n'ont aucune souplesse. Celles qu'on a. celles qu'on a. Aucune souplesse. C'est-à-dire que, un, elles font 2 kilos de plus, deux, aucune souplesse. Ce qui fait que le démarrage est déjà plus dur. C'est vrai qu'elles sont extrêmement rigides. Mais ce qui est génial, c'est que depuis que je m'entraîne là-dessus, quand je passe dans une autre salle, j'ai l'impression d'être un monstre et ce n'est pas 2 kilos que j'ai pris quand je passe sur une barre, c'est 10. C'est-à-dire que quand je fais sur 22 kilos 10 répétitions, je ne sais pas moi, 10 répétitions, je ne sais pas, allez, on va dire 5 répétitions à 200, tu peux être sûr que j'en passe 10 à 200. À 202, j'en passe 10 à 200 sur une barre normale souple. Tu vois ? Au squat. Au soulevé de terre. Au soulevé de terre, oui. Au squat pareil. Au coucher pareil. Au coucher pareil. J'en tape sur la barre 15, 16. Je prends une barre à 22, 15. Sur une barre de coucher normale, olympique, j'en tape 22 directs pour 2 kilos. Ce n'est pas normal, tu vois ? Parce que la barre est raide et à 2 kilos de plus. En fin de compte, je préfère m'entraîner sur des barres comme ça parce que quand je vais ailleurs, je suis super heureux. J'ai l'impression d'être un monstre. Mais ça marcherait. Ça ne marche que sur certains mouvements. Tu vois, ça ne marcherait pas au curl. Il y a peu de chances que ça marche. Au rowing, ça ne marcherait pas. Mais au développé couché, comme tu fais bien rebondir sur tes pecs, tu bénéficies de... C'est pour ça que les altéros, ils savaient exactement quand utiliser les oscillations des barres. Ça s'apprend dans ta technique pour justement utiliser tous les rebonds de souplesse de barres. C'est pour ça que leurs barres, elles sont beaucoup plus souples que les barres de power ou les barres de merde qui sont peu chères et qui sont très raides. Les barres de souleveteurs, en général, sont des barres qui sont relativement souples. Et les barres de squat sont des barres plus raides, en général. J'ai vu sur certaines compétitions en ligne à la WPF, c'est vraiment les barres, c'est des trucs... On les squat, c'est des gros trucs qui ne bougent pas. Sur les strong mats, ils sont des barres qui s'applisent à... Elle est plus longue et plus souple. Voilà, elle est très très longue. Donc ils mettent des poids énormes, en fin de compte, c'est-à-dire que les premiers 10 cm ou 5, 6, 7 cm, je pense, la barre plie complètement, donc ils ont une poussée progressive. Donc il y a encore du poids qui touche par terre et le mec est déjà... Donc évidemment, tu as un gain. C'est Rogue qui fait ça. Rogue a compris que les mecs aimaient bien s'entraîner. Alors ils font des barres extrêmement souples pour les mecs qui font des barres énormes. Tu vois ? C'est marrant. Et nous, à la salle, il y en a une de barres qui a été pliée. T'as tordu. Ah ouais, non mais il ne faut pas s'entraîner dessus parce que c'est dangereux après. Ah ouais, c'est dangereux. Ah ouais ? À moins que tu la prennes du côté où ça fait une arche, c'est bon, mais autrement... Même si tu le fais au squat, c'est bien, seulement les barres et les poids, ils vont se barrer. T'as intérêt d'avoir des attaches. Parce qu'il y a des barres comme ça, mais ils compensent là où tu mets les poids avec des épis qui reportent dans l'autre sens. Ah oui. Par contre, la boire 1-22 qui nous ont filé, au début, je trouvais que c'était de la merde chinoise. C'est indestructible le truc. Ah ouais ? Ah c'est un tank. Mais ça tombe bien, mais alors c'est raide, j'ai jamais vu ça. Mais alors quand tu passes ailleurs, c'est génial. Les barres raides, ouais mais je m'en fous parce que je me fais mon entraînement là et puis quand je passe après sur des bonnes barres, j'explose tout. Regarde, t'as testé déjà la barre justement pour le squat, c'est une barre avec des espèces de poignées. C'est un petit squat, moi j'aime pas particulièrement. On a une toi, Gundil. Hein ? On a une chez toi. Non, non, mais j'aime pas trop. Moi ça me fait mal. C'est mieux qu'une barre, mais ça me fait mal. J'ai peur que, parce que les mecs, je sais pas comment ils arrivent à faire, ils peuvent la lâcher. Mais moi j'ai peur qu'ils repartent en arrière, donc euh... Ah moi j'ai testé, je suis pas à l'aise dessus pareil. Non, moi non plus. Et Nassim, il y a des mecs qui aiment bien. Ouais, Nassim, ils utilisent ça Nassim. Ouais. Moi je sais que la première que j'ai utilisée, c'était au Gold Gym, c'était celle de Dr.Squad, c'est lui qui avait sorti ça. Donc c'est dans les années 90, mais j'étais pas à l'aise. Ah bah je confère une testée. Tu lâches les mains, comme ça tu te tiens au rack, donc tu peux rester beaucoup plus droit et tout. Non, mais c'est sûr que c'est bien mieux comme barre. Si t'es à l'aise avec. Ouais. On a vu, c'est vrai, il faut peut-être un petit moment d'adaptation, je pense. Bah moi je me suis jamais adapté. Jamais de plus, c'est moi. Ouais. J'ai une question, en plus sur le développé couché. Il est dit dans la méthode de la vieille 2, qu'il faut avoir les omoplates serrées pour avoir le meilleur axe de recrutement. Cependant j'ai vu une vidéo de Lucas, qu'on salue. Des pecs. Hein ? Des pecs ? Ouais, des pecs ouais. Donc j'ai vu une vidéo de Lucas, à qui on passe le bonjour, qui dit que sur les développés, il faudrait avoir une rotation interne de l'épaule avec les épaules hautes un peu comme un shrug pour favoriser le recrutement. Qui est dans le juste ? Non, moi j'ai les épaules qui partent comme ça toujours quand je fais les pecs et plus t'as les épaules qui partent comme ça, plus c'est le... Comment ? Plus c'est les épaules qui vont un peu à la yetz. Tu regardes yetz qui quand il fait les pecs à l'incliné, tu vois qu'il pousse beaucoup avec les épaules et tu comprends pourquoi il n'a jamais eu trop de pecs en haut. Moi j'ai fait ça, c'est ce qui m'avait fait mal au niveau de l'épaule. J'avais pu changer de rétendance. Donc du coup, c'est vraiment de coller, vraiment de garder ça collé. Si tu peux, mais tu regardes yetz, vu l'intérieur de la masse de trapèze qu'il a, si lui, il ne peut pas les garder, c'est que ce n'est pas possible. Après, j'ai remarqué... Il ne faut pas être large d'épaule à la base. C'est ça, oui. Non, mais si tu es large d'épaule et que ça part naturellement... Tu as les épaules qui tombent de chaque côté du banc. Donc de toute façon, tu es dans la merde. Ça va être très dur. Tu as les homoplates qui débordent. Moi, je ne suis pas large d'épaule. Moi, je peux facilement les caser. Et puis, tu n'as pas une souplesse d'homoplates fabuleuse non plus. Qui ? Toi. Ah oui, non, non. Moi, je n'ai aucune souplesse d'homoplates. C'est pour ça que ça aide. Mais si tu es large d'épaule et souple d'homoplates, le mec, il peut toujours dire « Ouais, serre les homoplates. » Tu l'as dans le cul au coucher. Moi, j'ai des grands avant-bras. Ça me pose un gros problème. Je suis comme le chimpanzé que j'avais mis sur mon Facebook. J'ai des super grands avant-bras et des bras très courts. J'ai l'impression que j'ai des gros biceps énormes. Ils ne sont pas si gros que ça, mais j'ai l'avant-bras très court. Non, très long, tu dis. L'avant-bras. Non, non, l'avant-bras. Le bras très court et l'avant-bras très long. Et toutes ces distinctions, si vous avez du mal, c'est fait dans la méthode de la vie est trop rare. Moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un banc de développé couché qui est un tout petit peu plus large que la normale, je peux super bien caler mes homoplates. Et là, d'un seul coup, j'ai 10 à 15 kilos de plus sur ma poussée en série de 10. Ouais. Autrement, d'un seul coup, j'ai une instabilité totale. Je ne suis pas bon. C'est pour ça que les salles de muscu, c'est pareil. Les bancs, ils font des trucs comme ça. Ouais, c'est amusé. On en parle dans la méthode de la vie est trop et on donne des solutions comment élargir ton banc. Et on en parle aussi dans le guide des mouvements du FMA. Et si vous voulez vous éveiller spirituellement, vous avez l'éveil des consciences. Parce que les gens ne pourront pas acheter tous les livres à Noël. Je pense que même avec 100 euros de Macron, c'est comme un homme. Du coup, sur la symétrie entre les poids, une question qui me paraissait toute bête à répondre, en fait, il y a eu des barres. Mais pour une femme qui fait 50 kilos, ça a peu d'incidence. C'est plus t'es fort, plus ça va compter. C'est un pourcentage, en fait. Les haltères, c'est pareil. Plus l'haltère va être gros, tu te souviens qu'on ne dit pas grosse. C'est vrai. Plus l'haltère est gros, plus... Comment... La descente est limitée en développé. Ouais, non, mais tu vas être gêné aussi... Comment... Sur l'équilibre. Moi, j'ai déjà pris... Au Golgi, je me souviens, et je me suis entraîné... Alors, au Golgi, je me souviens, il y avait des haltères de 90. Là, ça a commencé. Mais j'ai fait 100, voire plus, je crois, au... Comment... au tirage d'un bras pour les dorsaux, à un millimètre près, ta série, un millimètre près en avant ou en arrière de ton... Comment... Ça va te niquer ton poignet. Il faut être placé un millimètre près. C'est pour ça que quand je vois Coleman, il te prend ça des 90, des machins, il te prend ça avec une facilité. Quand tu sais déjà que le placement... Enfin, pour moi, en tout cas, pour mes poignets, le placement, il est méga critiqué, il y a ces poids-là. L'autre, il s'envole et il te fait ça comme ça. Tu te dis, mais comment ils font, quoi ? Ouais, ouais, c'est clair, c'est impressionnant. On ne s'en rend pas compte comme ça. Non. Non, bah non, parce que c'est une vidéo mais quand t'as l'altère dans la main et qu'il faut que tu la soulèves et que t'as fait un mètre de long, il fait. Je vois même moi à cause de toi. Il fait un mètre de long, t'as un ballon phénoménal. Ouais, tu mets le temps. Pour moi, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que souvent, tu sais, on parle de, car la question précédente, c'était des conseils par rapport au mouvement à effectuer mais souvent, c'est le début du mouvement où tu peux te blesser, les placements au début. Tu sais, quand tu prends ta barre au développé couché, tu la soulèves. Ah bah ouais, mais c'est pour ça que je suis pour les machines parce que t'as pas à te placer. Ouais. Bon, maintenant, il y a des bancs qui aident un peu, mais... Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi des bancs pourris. Ah ouais, c'est clair. J'ai un banc de développé couché là à la salle, je n'ai jamais eu une mer de paille. C'est pour ça que je n'aime pas m'entraîner en salle. Je ne peux même pas m'entraîner dessus, je ne peux même pas faire coucher dessus parce que j'ai une poussée légèrement circulaire au coucher. Je pars comme ça, je pars d'en bas comme ça et à la fin, je cogne directement dans les... Il est fait d'une telle... Il y a deux erreurs majeures. La première, c'est la taille effectivement du banc, c'est qu'il est extrêmement fin. La deuxième, c'est que pour ranger, là, voyez ma main, il y a le premier niveau qui est là et le deuxième niveau qui est là. Sauf que si tu as des bras de 20 cm, il te faut le deuxième niveau et si tu prends le deuxième niveau, ensuite, ça veut dire que tu as en gros, il faut 20 cm pour arriver à la décaler assez pour ne pas taper dans le premier. Et donc ça... Et en plus, pour l'attacher, pour le reposer, ils sont très très longs. Oui. C'est une catastrophe et en plus, le banc, il est fait d'une structure glissante, le dossier. Donc, dès que tu pousses à tous tes jambes comme ça, tu as ta plaide qui part vers l'arrière. sur une patinoire. Si tu avais un coup de nettoyage pour que... Ah ben, on a tout fait. C'est vraiment la merde. J'essayais de le dégraisser. Le seul truc que je peux faire, c'est du coucher dessus. Je me serais pas. Du coucher serré et je mets des maillots, tu sais, avec du flocage à l'arrière. C'est une sérigraphie comme ça, ça bloque dessus. Parce que moi, je me souviens, au VDR, on avait un mec qu'on l'appelait Languille parce qu'il était méga huilé tout le temps mais il en foutait partout et après, toi, tu glissais. Il y a vraiment des tarés. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui laissent des tâches de gras sur les... En fait, c'est le crème. Le pire, c'est au niveau des cheveux. Quand ils ont les cheveux pas sales, ils mettent sur le dossier, tu as une espèce de tâche de graisse de cheveux sur le dossier. C'est ignoble. C'est dégueulasse. Toi, tu passes après, tu ne peux même pas l'enlever avec ta serviette. Si, tu prends un cheveur qu'il a laissé en bas et tu le mets pour... Et tes multifiles. Le pire, c'est le mec qui est en débardeur et des champignons. C'est des tâches blanches sur la peau. Oh, putain. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai. Je vois des salles. Le musée des horreurs. C'est aussi ignoble que les... les cuvettes de WC... Comment ça s'appelle ? Les lunettes de WC salles. Tu as vu ? En salles, ça ne m'étonnerait pas qu'ils disaient que les accessoires en salles de muscu étaient plus dégueulasses que les chiottes. C'est ignoble. Ce qui ne m'étonne pas. Ça ne doit jamais être lavé. Et puis, au McDo, ils disaient... C'est surtout ça, les commences de McDo. Il y a beaucoup de pits, c'est extrêmement... Non, mais attendez, ça, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal que... Ce n'est pas arrivé tout seul. Oui, il y a mille personnes par contre qui tapent. C'est que les mecs les ont sur les... Une molécule de merde sur le bout de l'ongle. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que quand sur les salons, tu dis bonjour à un mec, c'est parce qu'il y a des mecs qui viennent te voir. Donc toi, tu dis bonjour à 10 mecs, 20 mecs, et les mecs qui ont eux-mêmes dit comment... qui ont été... comment... serrer la main à 20 mecs, t'imagines le nombre de mecs. Et après, les mecs, je les vois, ils vont pisser et ils ne se lavent même pas les mains avant d'aller pisser. Ben non, mais c'est ce que c'est que ça en vérité. C'est le groupe, c'était un truc, c'était le groupe qui est en train d'homogénéiser ses anticorps. c'est-à-dire que tous ces contacts humains, non mais moi, c'est dans l'éveil des consciences, tous ces contacts humains qui sont accolades, serrage de main, tout ça, ça pour fonction d'unir le groupe dans des rites communs, mais ça aussi comme fonction d'unir le groupe au niveau des anticorps, c'est-à-dire... Je passe mon tour. Ouais, pareil. Moi, je me lave toujours les mains avant d'aller pisser, surtout sur les salons. Parce que vous, vous avez le sexe qui est sale. Non. Moi, je me lave les mains avant. Ouais, mais c'est ce que je dis. Je me lave toujours les mains avant d'aller pisser. Ne l'écoute pas, il est méchant. Mais c'est quelque chose qui se fait très rarement. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Les mecs, tu te rends compte qu'il y a de la merde sur les... C'est que les gens ont plein de merde sur les mains. C'est comme à une époque, le truc qui avait fait grand buzz, c'était, oui, votre barbe est aussi sale qu'une cuvette de toilette. Et en fait, c'est juste que... En fait, c'était bien sûr, c'était les médias qui avaient amplifié le truc avec un titre bien racoleur. Mais en fait, ce que disait l'étude, c'est juste que quand ils analysaient, ils prenaient un écouvillon sur ta barbe et il y avait de l'échirichia coli qui est effectivement... C'est la bouffe. Non, mais c'est surtout l'échirichia coli, c'est une bactérie qui est retrouvée dans les excréments, mais il n'y a pas que. Donc, c'est pas parce que t'as de l'échirichia coli qu'il y a de la merde dans la barbe. Surtout que la bouffe doit tomber là et puis il doit y avoir des... Alors, normalement, il n'y a pas d'échirichia coli dans sa bouffe. Sauf si elle s'est contaminée. C'est de la merde. C'est un milieu chaud, humide, il ne lave pas tout le temps. Mais non, mais c'est... De toute façon, tu ne la bouffes pas, tu ne la bouffes pas ta barbe. Ça va. C'est homogénie. C'est plus gênant de trouver de... Comment ça ? De la... C'est quoi la bactérie ? Comment ça s'appelle ? Echirichia coli. Echirichia coli, c'est plus gênant d'en trouver dans ta nourriture que dans ta barbe. Oui, à tout prendre, oui. Mais bon, pareil, je passe mon tour. Alors, on va revenir sur des questions muscules. Ah oui, parce qu'on faisait la meilleure... Ah, c'est bon, quoi. La meilleure question de la sélection. Quelle is Fleur nous demande votre avis sur faire du full body pour gagner plus de muscles ? Ce qui est une théorie qui est en train de revenir, si on peut dire comme ça, à la mode, notamment popularisée actuellement. par Will Jansen en France, si on peut dire ça comme ça. Alors, effectivement, le full body, c'est cyclique, hein, mais... Il n'y a pas que lui, hein ? Non, il n'y a pas que lui. C'est Tristan de Feuillet-Vang. Faire en une séance tous les exos à la suite, c'est ça ? L'idée, c'est d'entraîner plusieurs groupes musculaires par séance. Par exemple, tu peux faire, je ne sais pas, squat et deep. C'est d'éviter l'isolation, quoi. C'est les théories des années. Alors, tu sais, parce que je suis en train de lire le bouquin sur l'histoire de la culture physique, c'est la théorie des... Enfin, c'est ce qui se faisait au début du XXe siècle jusqu'à 1930-1940. Donc, c'est moderne. Mais non, mais du coup, si ça a plus de 80 ans, c'est que c'est bien, non ? Ben non, c'est un ami. Alors, après, c'est lui qui se desserre. C'est bien, c'est de temps en temps. Mais le mec qui prétend avoir mis fin à ça, c'était Joe VD. Avec le split. Avec, oui, des entraînements plus localisés. Et il dit, ça, moi, comme ça, les mecs ont explosé. Mais c'est bien qu'on retourne aux connaissances des années 1900. Je trouve ça... Ça marche bien, moi, je trouve, le full body. Ça dépend des compléments alimentaires pour sportifs que tu prends. Oui, c'est ça. Parce que je sais que les débutants que je connais, ils commencent par ça. Et ils commencent... Ils prennent de la carcasse, quoi. Oui, mais n'importe quoi. Après, quand tu débutes, comme tu ne peux pas faire 10 séries de cuisses... Oui, c'est ça. Après, si tu veux faire du full body et puis tu es habitué à monter au squat à 250, ça va être vu la lenteur de la montée au squat pour atteindre 250 et quand même regrouper... Comment dire ? Prendre... Comment dire ? Récupérer un maximum de fibres dans ta poussée, tu mets quand même une demi-heure, quasiment une heure. À monter, quoi. À monter, donc faire du full body quand tu es... Si tu joues aux jeux vidéo, c'est bon... Parce que les mecs, ils recrutent quand ils font quand même des squats en petite série à 250. Je peux te dire qu'ils recrutent pas mal de fibres et pas uniquement que des cuisses. Ça fait un peu full body. Donc, s'ils doivent passer à autre chose, ça va être dur. Peut-être... Et en plus, ils vont bousiller du système nerveux, tu vois. Peut-être que le half body peut être plus, dans ce cas-là, indiqué pour ça, non ? Non, mais t'as personne à haut niveau qui fait ça. C'est pas... Les débutants, c'est pas mieux pour eux ? Oui, non, mais le débutant, c'est faute d'autres... Ça peut être des séances intermédiaires de récupération ou des séances quand t'es en déplacement. Je pense que des cultos qui sont en compétition ou qui se déplacent pour faire des séminaires, des trucs, des machins, des pubs, des fois, ils vont pas pouvoir travailler lourd, donc ils vont se faire du full body relax pour reprendre un entraînement en split. Et l'autre argument qui a avancé souvent, enfin, je sais pas si là c'est le cas, mais c'est que le split, c'est un entraînement pour doper. Ça, c'est ce qu'on entend parfois. C'est qu'en gros, il faut être dopé pour pouvoir aller... En gros, ça existe vraiment. Il n'y a pas d'entraînement pour doper. Non, non, mais tu vois, dans l'idée, dans l'idée, quand tu vois l'entraînement de 5 séries de curls... Si tu écoutes toutes les conneries qu'il y a sur Internet, je peux te dire que c'est bien fait pour ta gueule. Voilà ma réponse. Alors moi, j'ai une petite question pour Gundil. Que penses-tu de la série unique de Frank Roper ? C'est ça, comme il s'appelle ? C'est Frank Roper. De Frank Roper. Que penses-tu de la série unique ? C'est qu'on l'a dit unique, mais... Mais Dorian Yates, tu sais... Non, Yates, tu regardes son entraînement, il fait 5-6 séries pour les pecs, par exemple, pour les séries. Il est en série unique. Il n'y a personne qui fait de la série unique pour un muscle. Non, parce que quand tu regardes la série unique, en fait, ils font pas mal de séries avant pour monter au poids de... Tu ne fais pas... Yates, il faisait de mémoire... Il commençait avec de l'incliné, après, je te fais ça de mémoire. Il faisait des soltaires, après, il faisait du hammer, et je me demande s'il ne finissait pas au câble. Ce n'est pas de la série unique, c'est... C'est une série unique de finition, quoi. Quand tu as déjà tout cramé avant. Je voudrais faire une vidéo sur Manzer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la photo de Manzer à 19 ans. Non. Il était énorme. Et après, il n'a pas progressé pour un... Il a séché, mais c'est tout. Il avait déjà toute sa masse à 19 ans, donc... et il n'a jamais fait de série unique. Moi, j'ai ses pubs où il mettait... Il faisait... Il mettait... Je fais 12 séries pour les épaules au lieu de 20 contre Arnold. Ça, c'est vraiment ce que les mecs faisaient. mais je ne connais personne qui n'a fait la série unique. Franck Cropper. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est un business parce que j'ai l'impression que la mode maintenant des vidéos, c'est de dire... Il y a ça, donc entraînez-vous peu et vous aurez des résultats... C'est le buzz sur Internet, mais c'est la même réponse que je fais, que je faisais tout à l'heure. C'est ta responsabilité d'écouter ton choix des gens que tu écoutes. Point final. après, viens pas nous emmerder. Bon, par exemple, moi qui ai fait du power, je ne cherchais pas le développement musculaire comme un bodybuilder, mais je me développais vachement quand je fais du power. Je sais que moi, je faisais de la série et je faisais une série unique de travail. Mais ça ne voulait pas dire que je faisais une série. Ça veut dire que j'avais une montée très progressive sur une série et je montais et les autres. Voilà. Et les autres, eux, continuaient souvent dans mon groupe de champions puisqu'on était à un haut niveau. Eux, ils continuaient derrière à faire quelques séries où ils redescendaient à 80 ou 50 %. Et moi, je sais que ça ne me réussissait pas. Moi, je faisais une série unique de travail, mais j'avais toute une montée progressive pour monter à 200, 250, 260, 275, tu vois. C'était quand même des grosses barres. Donc, on ne peut pas comparer, tu vois. Mais derrière, je pompais un peu, derrière en biceps ou en trapèze, selon mes points faibles, tu vois. Selon le rattrapage à faire pour avoir une bonne position, pour la pousser au power. Parce que le but n'était pas l'esthétique, il était le but d'optimiser la performance sur trois mouvements. Tu vois, par exemple, tu prends Frank Roper, là, il a fait une vidéo, il a fait des vidéos, il se montre, il fait une prise de masse, machin, il explique, il ne fait pas de série unique, il fait du travail, du speed, genre traditionnel, quoi. Pour Frank Roper, pour prendre sa défense, ce qu'il explique dans sa vidéo, il dit, ce n'est pas une méthode pour devenir culturiste. Il dit, c'est une méthode pour la personne qui n'a pas beaucoup de temps, qui ne veut pas dédier toute sa semaine à faire ça. Non, mais c'est juste pour remettre les choses dans le contexte. 5 minutes pour concéder, tu fais du full body et tu fais tout tenir en 5 minutes. Non, mais après, on dit que, je ne sais pas, il y a une loi dans la vie qui dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats et que, tu sais, plus tu montes dans la quantité de travail pour fournir et qu'à la fin, c'est un logarithme, c'est une asymptote. Bref, tu n'atteins jamais vraiment à la fin. Mais tu comprends. Et qu'au final, si tu veux avoir le maximum de résultats en un minimum de temps, tu as une certaine quantité qui est la quantité, on va dire, optimale. Tu obtiens le maximum de résultats. C'est l'efficience. L'efficience, oui. C'est l'efficience qu'on voit dans la méthode Laffey. Laffey, lui, est quelqu'un qui... Il ne faut pas prononcer ce nom. Non, non, c'est interdiction. Il y a deux théories qui s'opposent en ce moment. Il y a Palumbo qui défend beaucoup ça et qui dit que les mecs, ils sont moins bien actuellement parce que... Comment ? Ils ne s'entraînent plus à la Yetz, en gros. Sa théorie, c'est de dire quand Yetz est arrivé, tout le monde s'est mis à grossir parce que tout le monde s'est entraîné en maximum d'intensité, etc. Et il y a la théorie des plus anciens qui étaient là avant Palumbo et qui disent si les mecs sont moins bien maintenant qu'avant, c'est parce que, justement, ils ont considérablement réduit leur quantité de travail et que ça a été préjudiciable en particulier pour le galbe du muscle, la symétrie, la forme du muscle. C'est plus ma théorie à moi que... Oui, quand tu vois des physiques comme Nubret ou quoi qui s'entraînaient avec des coups de 10 000 reps d'abdos... Oui, mais même pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est ça. Donc toi, en ce moment, même mon pote Alex Levan, il fait des vidéos pour ceux qui n'ont pas le temps et c'est des trucs genre muscler-vous en 5 minutes, tu vois. Oui, après, c'est un peu coloré aussi parce qu'en 5 minutes, il n'y a pas le temps de t'échanger quoi. Non, mais c'est un business. Mais après, je veux dire par là, c'est que, voilà, comme tu disais, après, testez et puis vous verrez de toute façon. Moi, je sais qu'en aucun, pour moi, je n'y crois pas trop. Mais c'est vrai que moi, j'avais été surpris. Des fois, on a des bonnes surprises en essayant des choses qu'on ne fait pas et le mec qui fait une intensité, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, des fois, si tu passes en full body en réduisant drastiquement le volume pendant 3-4 semaines, tu vas avoir des résultats parce que, justement, tu t'entraînes différemment, tu te laisses le temps de récupérer. Des fois, c'est vraiment un changement et après, au début, ce que tu as tendance à te dire et moi, le premier, c'est la méthode géniale. Tu te dis, ça y est, j'ai trouvé le secret pour prendre du muscle. En plus, je travaille moins. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un mois, six semaines, tu stagnes parce que tu as épuisé la méthode. Jusqu'au moment où tu régresses. Jusqu'au moment où tu régresses. Mais que par petites périodes, ça peut être très bien. Je pense que c'est le focus dans le français. C'est ce que je répète toujours. C'est ta responsabilité d'écouter. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Le mec qui veut faire le maximum de likes, de vues, de machin, il va te sortir les buzz les plus phénoménaux, les plus extraordinaires. Ça va être le mec qui sait tout. Et ça, c'est son job. Mais ton job à toi, c'est d'aller chercher l'information au bon endroit. Ce qui n'est pas facile, mais c'est un travail que tu dois faire. C'est une obligation de faire ce travail. Les gens attendent trop que l'information vienne à eux. Ils ouvrent le bec et on leur chie à la gueule. On cesse de le répéter, nous, à chaque fois. C'est ce qu'on dit. On dit chercher l'information. C'est ta responsabilité d'aller chercher l'information. Les mecs cherchent le buzz. Ils cherchent tout le temps à voir le buzz. C'est normal qu'il y a des mecs qui cherchent le buzz. Ils veulent des likes, ils veulent des machins, des trucs. C'est normal qu'ils te sortent des trucs. Comme à la télé. Oui, voilà. Mieux, ça marche. Voilà. Mais toi, en face, il faut bien comprendre cette dichotomie. Si tu n'as pas compris, bon. Je vais prendre une question de Eldel, Eldelil, qui nous dit « Salut, salut. Est-ce que la lune a-t-elle une incidence sur la prise de muscles ? Faut-il s'entraîner selon le cycle lunaire ? » Alors après, il dit « Bien sûr, je rigole, bonne chaîne. » Et je prends cette question non pas parce qu'elle est ridicule, parce que c'est clairement une blague, mais parce que justement, elle n'est pas si ridicule que ça. Et j'étais tombé sur un livre qui disait « Maigrisser selon le cycle lunaire. » En gros, il te sortait toute une théorie comme quoi, je vous jure, ce n'est pas des blagues, ce livre existe si vous cherchez, il comparait la femme à une lune. Alors déjà, tu te dis pour un livre actuellement, je pense que tu te ferais censurer. Si elle est de dos peut-être. Et en gros, il te disait, alors voilà, là, c'est la demi-lune ascendante. Alors, vous pouvez manger beaucoup parce que c'est une phase de stockage. Donc en gros, vous pouvez manger beaucoup sans stocker. Et puis, t'atteins la pleine lune où tu peux manger le plus. Et après, t'es en lune descendante et ils te sortaient un truc. Non, mais il y a des mecs, je sais, alors j'y connais rien, mais je sais, il y en a qui font ça. Ils plantent leurs salades, etc., en fonction de la lune. Ouais, mais… Là où, avec Delavier, on est assez d'accord, c'est que on va subir des changements par rapport aux saisons qui sont assez… Alors, peut-être qu'on les ressent plus parce que plus on vieillit, plus on y est sensible, mais on s'est rendu compte, on était au téléphone et puis je ne sais plus comment c'est arrivé dans la conversation. Il faisait chaud et tout d'un coup, il s'est mis à faire froid ou le contraire. Je lui ai dit, putain, j'ai eu une séance pourrie. Comment… Alors, je ne sais plus si tu me disais, moi, je suis resté au lit, je ne me suis même pas levé parce que je n'avais pas de force. Moi, j'ai essayé de m'entraîner, j'ai fait deux séries, j'ai vu que… Et le même jour et on avait même subi le même changement de temps, comment… Je ne sais pas si tu te souviens de… Oui, non, mais de toute façon, on est extrêmement réceptifs au climat, on ne s'entraîne pas de la même façon en été qu'en hiver. Oui, mais là, c'était un changement, il y avait eu un changement… Une arrivée, une dépression, un changement de pression, ça joue énormément sur le système nerveux, sur la mobilité des articulations… Quand on parle dans la méthode de la vie étroite, il parle de tout dans la méthode de la vie étroite. Peut-être qu'on y est plus sensible après, mais forcément qu'il y a des… En automne, en hiver, moi, je sais que depuis que je fais de la musculation, c'est tout le temps la même chose. En… 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 Fin d'été, automne, j'ai la pêche. Arrive l'hiver, je commence à être fatigué et à me blesser. Tu vois ? Oui, après, c'est les saisons, mais ce n'est pas le cycle lunaire. Arrive le printemps, c'est moyen, et alors, commence la fin du printemps et le début de l'été, j'ai la super pêche pour après être crevé. Et hop, ça repart en automne. Tu sais, c'est des espèces de phases d'accumulation énergétique, tu vois ? Oui, il y a sûrement des phénomènes qu'on compte. Il n'y a pas les Européens parce qu'après, un Africain ne réagira pas forcément de la même façon. Moi, j'étais au Texas, il faisait le même temps à peu près tout le temps, toute l'année. Pour le coup, moi, le cycle lunaire, ça... Je te dis, il y a des gens qui plantent leurs végés. mais pour... Le foie arrive, je dors. Pour les végétaux, mais pour l'homme, en tout cas, on n'a jamais montré aucune différence dans les régimes à base de groupes sanguins, de cycles lunaires. Après, on ne comprend peut-être pas tout, mais il y a un truc qui est très simple. Les changements de saison, ça joue énormément. Il y a un truc... Les changements de saison. Les trucs qu'on connaît... Si. Très... Non, mais c'est les variations de vitamine D... Il y a la luminosité, la pression, la température... Quand tu passes d'un seul coup du chaud au froid, je peux te dire qu'en général, l'organisme se met d'un seul coup au repos bouffe. Puis tu le sens aussi ne serait-ce que la durée de l'échauffement. Tant qu'il fait chaud, tu peux arriver à la salle, tu t'échauffes assez vite. Moi, ce que j'ai ressenti avec le froid, c'est que tu vas t'entraîner si tu es un peu froid. Moi, il me faut 15 minutes avant de pouvoir commencer à m'entraîner. T'es complètement endormi. T'arrives, t'as envie de dormir. Mais c'est sûr que là, la luminosité, oui, ça joue énormément. En ce moment, on vit dans le noir toute la journée. Et puis, la durée de la journée est très courte. C'est horrible. C'est pour ça que je me suis plus vendre en vitamine D, moi, personnellement. Moi, j'en ai acheté hier. J'ai acheté de la vitamine D pour les nourrissons. Oui, le Zimadé, là. C'est ça ? Oui. Oui, pareil. J'ai commencé à me faire des gouttes. Je m'en suis pris 16 gouttes hier. C'est pas comme le doc, parce que le doc, il a déjà fait une intoxication. C'est que c'est marrant, parce que... T'avais pris combien, la bouteille entière ? Non, mais pas en une fois. C'est sur un an. C'est encore pire. C'est encore plus con. T'avais des migraines, maux de tête ? Non, non. Je suis fatigué. Tu écouteras le podcast toute la fois précédente. Sinon, les gens, ils vont se dire merde, on est retour dans le passé. Ça m'avait pris 5 minutes à expliquer. Je vais prendre la question suivante, parce qu'elle m'a beaucoup fait... Enfin, non, c'est pas marrant, donc je ne vais pas dire que ça m'a fait rire, mais c'est pour mettre les choses en perspective. C'est Joachim Parbayel qui nous dit « Salut les gars, merci pour vos travaux. » Ça, ça laisse à tout le monde. Merci à toi. « Mon cousin de 17 ans a une maladie des fascias. Ils sont rigidifiés et ne peuvent plus s'étirer. Pour calmer ses douleurs, un chirurgien a dû lui ouvrir les fascias. » Donc ça s'appelle une fasciotomie. On ouvre, on libère le fascia. « Oscar Pell. » Et je voulais savoir si vous avez des idées sur la cause de cette maladie. Alors non, je te réponds, je n'en ai aucune, je ne savais pas que ça existait. Et si une ouverture des fascias pouvait avoir une incidence sur ses futures activités physiques. Alors je vais répondre en disant qu'au final, déjà la vraie réponse c'est que je ne sais pas. Mais quand bien même… Ça a un autre nom. Ce n'est pas ça qu'on appelle une fibromyalgie. Oui. Non, ça c'est la maladie. La fibromyalgie, c'est une maladie qu'on ne sait pas très bien caractériser. Visiblement, c'est un problème de synthèse dans les... Dans le collagène. ...conjonctif. C'est un problème de composition des tissus conjonctifs. Donc il faut savoir que ça vient de nous. Le fibromachin, c'est les fascias qui font mal. La fibromyalgie, je ne sais pas. Si il y a les fascias qui se rigidifient, c'est qu'il y a un développement anarchique des fibres des tissus conjonctifs. Du putrin, ce n'est pas ça ? Du putrin, il manque d'élastine. Il y a des protéines. Du putrin. C'est un truc génétique ça visiblement. Mais peut-être que des rééquilibrages en collagène ou certains produits peuvent peut-être améliorer le truc. On ne sait jamais. Maintenant, les chercheurs fassent des essais avec des protocoles scientifiques. Ils ne t'écoutent pas. 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 C'est au niveau de la main, c'est une rétraction. Mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas tous les fascias. Le du putrin, je crois que c'est les tendons qui sont rétractés. Là, c'est les fascias de ce qu'ils racontent. Juste pour finir... Je sais que ma mère, ils lui ont fait la même chose. Le névrose, c'est le palmaire. Parce qu'ils lui ont fait la même chose à ma mère pour lui rendre sa mobilité, justement. Mais c'est un truc, c'est une dégénérescence du à l'âge. Oui, mais ça, c'est à l'âge. Ça ne touche pas tous les fascias. Ça touche essentiellement le fascia de la main. les mêmes problèmes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir devenir un athlète olympique. Ça, c'est certain. Non, mais après, c'est juste pour mettre moi ce que je voulais mettre en perspective. C'est qu'au final, quand tu en es au stade où tu as des douleurs parce que tes muscles sont comprimés dans un fascia inextensible, même si ça va altérer tes performances ou je ne sais pas quoi d'ouvrir le fascia, quand on est à ce stade-là, c'est qu'il n'y a pas le choix. Donc, c'est un peu qu'est-ce que tu choisis entre vivre avec la douleur ou finalement être libéré d'une douleur quand on t'ouvre le fascia. Donc, parfois, il n'y a pas de solution idéale mais il faut prendre… Dans tous les cas, à mon avis, il aurait intérêt de faire par exemple le stretching, ne serait-ce que pour étirer ce qu'il a et éviter la rétraction. Ça, ça va limiter les douleurs. Moi, je ne ferais pas de la musculature. Je ferais un peu de musculature en grande amplitude, léger et je ferais beaucoup de stretching dans tous les sens pour essayer de récupérer ses fascias qui ont tendance à se gélifier. Au moins, de recasser les fibres pour qu'elles se cicatrisent. Ouais. Et Gundy, tu voulais dire quoi ? Non, mais je ne ferais pas de stretching mais je ferais de la muscu pour lutter contre la douleur. Pour congestionner un peu le FST7 ? Oui, en mouvement en grande amplitude. Grande amplitude, entre guillemets, de la grande amplitude que lui peut faire. Oui, normal. Sans forcer. Mais tu ne sais pas son amplitude. Mais déjà, de faire de la muscu, ça va masquer une partie de la douleur. Mais tu regarderas, fibromachin, tu verras ce que ça. C'est une maladie qui est assez mal caractérisée où les gens... Justement, tu verras les dernières recherches. Il y en a beaucoup qui se disent que c'est le fascia. En fait, c'est des douleurs au fascia. C'est possible. Tu as mal là où tu peux avoir mal. On n'a pas mal aux muscles. On l'a expliqué dans le... Méthode de la V3. On a expliqué pourquoi. Alors pourquoi, Gandil ? On peut l'expliquer ? Ben non, les gens achèteront le livre pour Noël. Mais bon, ça... De toute façon, les muscles sont faits pour se casser et se réparer en permanence. Quand on connaît la raison... Si tu avais mal à chaque fois qu'ils se cassent lors d'un entraînement, les chiffres ? Ça paraît évident. Une autre question si vous le voulez bien. Sauf si Aiki, tu avais une question ou quoi ? Ouais, parce que... mais juste... On va peut-être prendre 2-3 questions encore après. Ok. Alors une question qui est bas. C'est son bouquin. Juste une petite question qui a été posée, tu as dû le voir aussi le doc et la méthode de la V4. Oui, exact. Ben, on est en train d'essayer de caler une date. Pour la sortie ? Ouais, enfin pour la sortie, pour... Pour faisabilité ? Ouais, enfin pour... J'essaye d'avoir un timing. Et là, du coup, pardon, j'ai dû rater un moment. Vous l'avez écrit, vous êtes en cours ? Non, 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 ben justement, j'essaye d'avoir un timing pour savoir quand il le voudrait pour une sortie à telle date. Donc, on parle... On en parle et plus le 3 se vendra bien, voire le 2, plus il y a de chances que le 4 aboutisse. Voire le 1. Ouais. Voire le 1. Voire le 1. Je pense que si vous achetez le guide du MMA aussi, ça va transiter par Delavis et revenir par Gun Deal. Ok. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres livres en projet ou pas ? Sur Gun Deal ? Il y en a un qui est écrit. Ouais, c'est au sport, quoi. Ouais. La musculation pour les sports. Et ça sortira Vigo aussi ? Ouais, ouais. Alors, la sortie, je ne sais pas. Je dirais, j'espère avant l'été. Et tu parleras de quel sport dedans ? Tous les grands sports olympiques. J'ai surtout les sports olympiques. Ok. Badminton ? C'est une rotation, course ? Non, mais beaucoup. Tous les sports où il y a des déplacements avec ses jambes. Beaucoup. C'est un gros chapitre. Enfin, ce n'est pas un chapitre, c'est sur plusieurs chapitres. Tous les sports où il faut courir plus ou moins vite, plus ou moins longtemps là-dessus. Et puis après, avec les bras, les épaules. Voilà. Ok. Intéressant. On suivra ça avec attention. Évidemment. Et en particulier, tu pourras le conseiller aux coachs. Oui, c'est vrai. Comment ? Parce que les coachs, ils auront beaucoup à faire. Même si tu veux devenir coach plus tard, le marché le plus lucratif sûrement, c'est d'entraîner les sportifs plus qu'un mec qui veut perdre du bide. Les femmes d'un certain âge, ça marche bien. Oui, mais alors, il faut avoir un machin comme ça et puis être prêt à sacrifier son corps. pas forcément. C'est mieux. Ça arrondit les fins de mois. Je vois les hommes en pré-retraite ou à la retraite qui veulent se refaire une santé après avoir une vie inactive. Il y en a pas mal qui se mettent à la musique. Est-ce qu'ils ont le budget nécessaire ? Oui, souvent à Paris. Tant que la retraite fonctionne. C'est pourquoi ils décident de s'occuper d'eux ? Parce que les coachs ici, ils sont des coulons d'or avec les personnages âgés. Oui, à Nice. Oui, mais attends, tu habites chez les riches, toi. Moi, je ne suis pas riche. En Suisse, je connais plein de copines qui vont faire coach sportif en Suisse. Tu vois, si tu es à un endroit où il y a de l'argent, c'est plus facile de gagner de l'argent. Il y en a Panam, il y a des gens qui coachent des vieux à domicile. Ou des jeunes avocats, des avocats qui travaillent beaucoup, ils ont besoin de leur coach. Ils ont besoin de ne pas avoir à réfléchir et de prise en main. On voit souvent ça. Le jeune avocat célibataire qui vit dans son 60 mètres carrés à Paris qui bosse toute la journée, il s'inscrit dans une salle de gym de luxe et puis il se prend un coach. Comme ça, il peut parler avec, tu vois, tout en se sentant un peu supérieur intellectuellement par sa fonction et il n'a pas à penser aux exercices qu'il va faire. Il sort, il est content. Il a vu quelqu'un, il a eu des relations humaines, quelqu'un qui l'a un peu dominé, qui sent inférieur, c'est tout le temps glorifiant et puis il se sent bien à la fin parce qu'on l'a fait transpirer. Donc il n'a pas l'impression d'avoir payé. Avec le caca dans les mains et puis... C'est souvent ça, pas à Paris. Pourquoi on dit que les billets de banque c'est l'objet le plus sale ? Quoi d'un de ? Non, mais les billets de banque on dit que c'est ce qu'il y a le plus sale. C'est pour ça que je ne prends que des billets de 500 mètres. Il y en a moins. Moi, j'ai bien une sale dans ce cas-là. C'est plus que moi aussi, c'est vrai. Non, mais il disait qu'aux Etats-Unis, tous les billets de... Tous les dollars étaient contaminés par de la cocaïne. Oui, c'est ce que je pensais aussi. En France ? Oui. Aux Etats-Unis, oui. Des questions ? Vas-y. Oui, je vous soumets une autre question et c'est vrai qu'elle m'a fait... Elle m'a interpellé parce que c'est une question que je me suis longtemps posée. Peut-être que Gendil ou Fred ou toi et qui auraient la réponse. C'est Yvan, MyFitWorld, Yvan, qu'on salue. Un grand fidèle de la chaîne. Donc bonjour à toi. Salut à tous. Grand merci, blablabla. On l'a eu 10 000 fois. Donc merci de nous remercier mais à éviter parce que c'est bon on laisse un geocole. Il faut juste mettre un pouce. Voilà, mettez un pouce. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez un pouce. Et à ce que vous avez sur la chaîne respective. Donc Yvan nous demande, il dit, voilà, j'ai regardé des vidéos d'entraînement d'Arnold et je l'ai vu réaliser un mouvement d'élévation latérale à un bras avec une halter. Alors là, je suis super. Un halter. C'est une citation. Ouais mais t'aurais dû se corriger. Et il est allongé de profil sur un banc et effectivement sur les vieux magazines on voit Serge Nubré ou quoi, ils sont allongés. Je ne sais pas si on va me voir alors je ne vais pas m'allonger sur Fred mais ils sont comme ça en train de faire ça. Dans la méthode de la vieille 1, le mouvement y est. Moi j'aime bien. Il y a même l'équivalent pour l'arrière de cuisse, l'arrière d'épaule qui est encore plus efficace. Et donc il dit, voilà, il dit, il dit, y a-t-il des enseignements à tirer de cette technique ? Elle est excellente. Alors moi j'ai beaucoup essayé de le faire surtout, je vais dire, surtout pour l'élévation latérale et je n'ai jamais réussi à sentir quoi que ce soit. Pourtant j'ai essayé dans tous les sens du terme et je ne sens rien du tout. En fait, t'as essayé pour l'arrière. Tu verras que tu le sens tout de suite. Ou tu la fais devant ou tu la fais derrière. Tu alternes 10 devant, 10 derrière. Ouais, alors l'arrière, moi je sais que je la sens vraiment très 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 bien. Mais moi non plus, je n'aime pas trop. Moi je la sens super bien. Ouais, l'arrière, je n'ai pas de soucis pour le sentir mais c'est avec l'élévation latérale. Et dans tous les cas, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire plus ça, allonger du coup, plutôt que de le faire debout ? C'est comme tu le ressens, c'est ridicule. Tu regardes ce que tu ressens le mieux. Ouais. C'est des fibres péniformes. Donc c'est des fibres qui partent dans tous les sens en forme de peine et c'est un deltoïde. Comme un pénis, non. Comme un peigne. Un peigne, c'est un peigne. C'est comme un... Forme de peigne. C'est un rôle de peigne, alors. Et c'est un... Le deltoïde est un muscle en forme de delta, donc ça part dans tous les sens. C'est fait pour faire des mouvements de circonduction, donc élever le bras dans tous les sens. Donc évidemment, dans ces conditions-là, tout le monde n'a pas à peu près la même orientation des fibres péniformes, multipénées, du deltoïde, particulièrement du deltoïde externe, le faisceau externe, c'est aussi le postérieur. Il peut être en plusieurs parties comme l'antérieur. Donc comme ce sont un ensemble de petits muscles qui tirent tous dans tous les sens pour pouvoir faire des mouvements de circonduction, ça varie selon les gens, selon la morphologie de l'épaule, selon la morphologie osseuse de l'épaule, l'insertion du deltoïde sur l'omoplate, sur la clavicule. Donc c'est à tout droit de rechercher l'angle qui te semble le plus efficace pour les fibres de ton deltoïde. De toute façon, un deltoïde, ce n'est pas un muscle que tu vas grossir avec un seul mouvement vu sa forme. Donc tu es obligé de chercher en fonction de ta morphologie l'angle le plus optimum pour développer telle ou telle fibre. Tu vois ? Tu vois, les gens ne le verront pas, mais dans la méthode de l'Avier 2, il y a cette histoire de formes de fibres très différentes surtout dans le deltoïde devant la partie externe. Je vois avec qui qui prend en photo, je crois que j'ai raté le... Ok, ben non, mais effectivement, on le voit que l'orientation des fibres pléniformes est différente selon les gens. Il y en a chez qui ça va plus à droite, d'autres à gauche. Ah ouais. Tu penses à quoi ? Avec qui, une question ? Non. T'as plus de questions ? Non, après les questions, c'était beaucoup de questions, des choses qu'on a déjà répondues. Si, en fait, attends, on avait repéré une. Moi, il y en a une si tu veux. Vas-y, vas-y. C'est Raïd Zavroni qui nous dit « Bonjour, je suis étudiant en STAPS et je me pose une question selon laquelle mes professeurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur une réponse commune. » Ah oui, c'est là. Didier Reiss, auteur de la Bible de la préparation physique, explique dans son livre que l'acide lactique est un terme trompeur. Il précise qu'il serait plus judicieux de parler de lactate plus H+, et que le lactate ni lésion H+, cité ci-dessus, ne serait-ce pas de la brûlure musculaire. Donc, effectivement, et je vais faire un coup de pub puisque j'avais vu une vidéo très intéressante sur la chaîne d'Antoine Fonbonne à propos de ça où il interviewait Didier Reiss pour parler de ce sujet-là. Donc, vous tapez Antoine Fonbonne acide lactique et vous aurez l'explication de l'auteur en question. Et en gros, ce qu'il dit, a raison, c'est que dans le corps humain, on parle d'acide lactique mais en fait, l'acide lactique, l'actate plus H+, c'est une réaction chimique. Donc, effectivement, l'acide lactique ne dure assez peu de temps dans le corps humain et surtout, dans le muscle. Dans le muscle, oui. Et il explique que finalement, ce n'est pas le lactate qui fait la brûlure musculaire. Enfin, ce serait le H+, mais il y a une théorie mais personne n'en sait rien en fait. Mais toujours, est-il que ce qu'on sait comment, en tant que culturiste, c'est que le muscle, on a vraiment l'impression qu'il brûle. Donc, moi, j'ai tendance à croire que si. Alors, le lactate, c'est plutôt basifiant alors que le H+, c'est acide. Et j'aurais tendance à croire que… Le lactate, c'est un tampon quoi. Ça va ? Il y a de l'acide lactique qui se crée qui se dissocie très vite. mais j'ai tendance à croire en cette théorie qui dit que la baisse du pH dans le muscle, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça qui donne la brûlure parce qu'il faut bien que ce soit quelque chose qui nous donne… Est-ce que ça n'existe pas vraiment la brûlure ? Mais je ne sais pas si ils ont vraiment ressenti une. Ça existe. Je veux dire, quand on l'a subi et qu'on continue à pousser dessus, il faut bien que ce soit quelque chose qui… Il y en a qui disent que c'est l'élévation de température dans le muscle. Pour moi, c'est une belle connerie. Je veux dire, quand tu t'entraînes, parce que quand tu arrêtes la série, ça part comme ça. Ça peut refroidir. Ça dépend. Ça peut refroidir vite. Non, mais ça peut être juste… En fait, la douleur, c'est une sensation. Donc, tu peux imaginer que tu as un capteur de température et que quand tu es à 40 degrés, c'est bon et quand tu es à 41, 42, ça envoie la sensation de douleur et que dès que ça redescend, j'en sais rien. J'ai tendance à croire que… Tu seras plein de douleurs. J'ai tendance à croire que… Mais il y a un truc qui m'a interpellé. On m'a parlé en cours assez récemment, il y a 2-3 semaines et je n'ai pas encore fait la recherche mais je vais vraiment regarder parce que ça m'intéresse et ça m'intrigue. C'est une maladie génétique qui fait que les personnes ne produisent pas de lactate. Oui, on avait dit que… Alors, est-ce que c'est du lactate ou… Mais on avait dit que certains sprinters avaient cette maladie génétique ? Alors après, sauf que la personne qui nous en a parlé nous a dit que justement les gens qui étaient atteints de ça se plaignaient d'horribles douleurs musculaires et la question que je me suis posée, c'est… Les douleurs musculaires, je m'explique là-dedans. Non, mais on comprend mieux. Quand il y a une base et on comprend mieux… Ouais. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'horribles douleurs musculaires. Ils ont mal, mais pas horrible. Ah ouais, peut-être. Enfin, je regarderai plus précisément ce qu'il en est dans cette maladie. Il en faudra avec fibro, machin. Fibro-myalgie. Mais toi, Michael, tu… Une fois qu'on a la base, on comprend mieux les choses. Tu recherches, toi, systématiquement, cette douleur ou pas quand tu fais d'une séance d'hériture. Des fois, elle ne vient pas. Ça dépend beaucoup du nombre de reps. Quand le poids, il est très lourd, tu ne peux pas… Tu ne peux pas l'avoir, c'est vrai. Non. Tu as mal autrement, mais après, la brûlure, c'est plus… Gironda, il disait que c'était à partir de 12. Mais bon, je ne suis pas aussi… C'est clair. Mais bon, j'ai tendance à croire quand même à l'histoire de la baisse du pH qui ferait mal, qui donne cette sensation de douleur musculaire. Juge efficace la bétalanine pour limiter ça, justement, cette douleur ? Moi, non. Mais bon, après, c'est personnel. À part pour te gratter partout. Ouais. J'ai testé différentes doses quand je faisais des entraînements qui étaient vachement… Peu de temps de repos et des séries vachement longues. Comme méthode la fait ? J'ai pas trouvé vraiment une efficacité… Ouais, non, mais après, j'ai mis une étude qui pourrait expliquer pourquoi sur mon blog. Je crois que c'est gundil.com. C'est qui montre qu'avec la muscu, assez rapidement, t'as une… comment… t'as tes stocks de bétalanine ou de carnosine plutôt qui montent dans le muscle. Donc, c'est un peu contrairement à la créatine que tu peux augmenter grâce à un complément alimentaire. la bétalanine, le gain que tu peux en tirer est plus réduit à cause de ça. C'est que là, les stocks, naturellement, ils vont finir par monter. Alors, un débutant peut les faire monter plus vite. Ça peut être intéressant là, mais passer à un certain stade, c'est peut-être pour ça que c'est moins intéressant. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui aiment bien, mais bon, il y a des effets secondaires qui me paraissent au moins pour moi assez en garde. J'augmentais les doses, effectivement, t'as la gueule qui te pique de partout. C'est pas forcément agréable. Ouais, non, mais non seulement c'est pas agréable, mais je pense pas que ça crée un phénomène qui soit génial. Bah, il doit y avoir des petits problèmes quand même derrière qu'on n'a pas encore... Bah si, je pense qu'on les a. Ça fait quoi ? Non, mais je pense que comment c'est les mastocytes qui dégranulent. Moi, je vois ça comme ça. Les mecs, comment, ils mettent... Alors, il y a un terme soi-disant, ce serait l'éner qui agit tout seul. Tu parles mon cul, oui. C'est pas le Saint-Esprit qui agit. Mais bon, ça, on en parle dans... Avec les courbatures, que les gens... Le guide des compléments... C'est encore quelque chose d'autre. Hein, Gunnedi ? Les courbatures, t'en parles aussi dans la méthode 3. Ouais. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Que ? Que les scolures. La brûlure, c'est d'actique. Ah ouais, non, non, ça c'est dans le 2, je crois, ou dans le 1 qu'on l'avait déjà. Que les gens ne fassent pas... Les gens font souvent... Ouais, enfin là, c'est dans les années 50-60. Bon, il y en a toujours qui sont dans les années 1900, mais bon, ils vont s'approcher progressivement. Récemment, qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai un peu décroché, moi. Ben si, notre ami, enfin je ne le connaissais pas jusqu'à ce que c'est pas Lumbo qu'on a parlé, je vous ai envoyé la vidéo du mec, comment il s'appelait ? Dan le Bodybuilder ? Ouais, je ne l'ai pas encore vu, je voulais voir, mais... Ah, il faut regarder la fin. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est à l'hôpital. Il a fait quoi ? Il avait acheté des stéroïdes en Colombie, il se les a injectés à Taïwan, il a eu une méchante infection et donc ils l'ont plus ou moins sauvé la cuisse comme en Thaïlande, mais maintenant il a des dettes phénoménales et il supplie tout le monde en vidéo de lui envoyer du fric. Ben ben oui. Ce qui est quand même, je trouve que on peut l'applaudir. Et ceci, j'ai vu plein de mecs se faire des infections carabinées avec des injections de stéroïdes, moi. Il faudra que je fasse une vidéo sur comment injecter proprement de façon stéroïde. Ça m'intéresse, tu pouvais m'envoyer la vidéo. Ben déjà, tu peux ne pas faire comme Dan, le bodybuilder. Les asepsis stricts, c'était... Non mais ils vendent des produits qui ne sont même pas aseptisés, avec des bactéries dedans, des bilanches. Oui, c'est ça. Ben après, tu ne sais pas ce que tu achètes. Et puis tu as ça et tu as aussi le mode d'injection si tu ne l'affectes pas avant. parce qu'il expliquait aussi comment... Merde, Rumbling Freak, je ne sais plus son nom. Il expliquait que même avec des... Il a réussi à se faire une infection avec des produits stériles parce qu'il fallait nettoyer le couvercle. Il disait, il faut nettoyer le couvercle plus nettoyer la peau. Mais bon, c'est un chir aussi. Ce n'est pas le tout de nettoyer puis d'injecter direct. Et la propreté, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. parce que tout le monde n'a pas la même notion. Non, c'est sûr. Il faudrait que je vous montre un patient qui avait une cicatrice. non, non, Il faut garder la fin de la vidéo de Dan le bodybuilder. Non, non. Là, tu jettes tout ce que tu sais. Je crois que je peux ça. Donc, on va devoir juste voir y aller. Bon. Parce qu'on m'attend pour l'entraînement là, il faut que je reste gonflé tout ça. sinon aussi, il y a un mec qui est vachement bien, celui qui a gagné le show de Rodon classique, un Sud-Africain. Ouais, j'ai vu à tant qu'on est sur le monde. Je l'ai vu tout seul, mais il a l'air super impressionnant comme mec. Ah ouais ? J'ai vu, j'ai vu. Il a un nom à dormir. Ouais, justement, je ne sais plus le nom. Un blanc ou un black ? Un Sud-Africain. Il s'appelle Subus-Siso-Ketelo. Alors, on va l'appeler Sibu. Ce sera plus simple. Il est balèze ? Oh putain, il a l'air grand en plus. Il a l'air super large d'épaule, des muscles méga longs, il a même des cuisses, des mollets. Voilà, on parlait tout à l'heure des génétiques avantageuses et bien, il a l'air d'avoir. Envoie-moi sa photo sur Facebook, je regarde un coup. Peut-être, je l'ai mis sur mon mur. Peut-être, comment, peut-être un petit point faible d'eau, mais bon. Après, il faut le voir par rapport aux autres pros. Des fois, on a des mauvaises surprises, mais il a l'air, il a l'air bien. Attends, il faut que je vous retrouve vite fait au Sud-Africain. J'allais regarder aussi. Bon, sinon, tiens, c'est lui, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah ben, il est énorme. Ah oui, non, mais j'explique. Il a une petite taille et tout, montre, attends, je ne vais pas te dire, regarde, si je t'en parle, c'est que... Il a des pecs à la Bayeké. Ouais, mais je te dis, il a l'air grand, je n'ai pas réussi à trouver sa taille, mais il a l'air grand. Putain, il est énorme. Ah, il est monstrueux, lui ? Ben, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Parce que le mec qui fait 50 kilos et même s'il fait 2 millions de likes, parce qu'il a quand même 72, comment... Merde, comment on appelle ça, les mecs qui suivent tes vidéos ? Les followers ! Il a 72 followers, quand même, sur ses YouTube. C'est énorme, ah oui, 72. Du coup, il n'est pas intéressant, non, s'il n'en a que 72 ? Il ne gagnera jamais, non ? Non, c'est qu'il ne doit pas être aussi gros. Attends, plus au milieu, plus au milieu. Encore, encore, encore. En haut, voilà. Ah ouais, il a même des mollets. Ben oui, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, non, mais il est énorme. Le dos qui est un peu plus faible que le restant du corps. Et puis, la sèche, c'est l'anti... Comment... Merde, l'ancien monsieur Olympia, je ne me souviens déjà plus son nom. Tu vois, il est aussi... Un philis, parce qu'il est moins sec de dos que de devant. Ah, il a peur si grand que ça, je vois avec d'autres mecs, là. Je ne sais pas, moi, j'ai vu en vidéo, il a l'air super large d'épaule. Parce que quand tu vois la tête par rapport à la largeur d'épaule... Ah oui, non, il est large, par contre. Mais bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver sa taille. Donc, si quelqu'un... Il a une page perso et tout, là. Si quelqu'un peut nous la communiquer... Ouais. Tu bis, cisseau, côté l'eau. Mais bon, après, je ne sais pas s'il aura assez de fric pour aller... Au niveau morphologie, il ressemble au dessin des boîtes de Nutrimuscles. Ah ouais. Les bras, c'est les bras, surtout. Il est énorme, putain. Il y a des bons avant-bras, il n'a pas un point faible avant-bras. J'en ai trouvé un, mais ce n'est pas lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Non, ce n'est pas lui. Alors actuellement, qui sont les... Est-ce qu'on a eu, on a vu apparaître de nouvelles stars dans le... Ben lui. Dans les Youtubers et les Bodybuilders français. Alors, différencions les deux. Il y a un gars qui monte, il s'appelle Thibaut... Je ne sais pas. Est-ce qu'on va arriver dans le milieu des nouveaux jeunes qui apportent des trucs nouveaux et qui apportent un peu de fraîcheur ? Qui sont ceux qui ont disparu ? Qui sont ceux qui restent ? Ceux qui ont disparu, on ne s'en rappelle plus. En général, ça marche comme ça. Non, mais franchement, je trouve que c'est... En ce moment, c'est un peu cap parce que même les anciens, ils ne font pas trop de vues par rapport au nombre d'abonnés qu'ils ont. Et nouveau, ce qu'ils montrent, par contre, ce n'est pas trop la vague muscu-machin, c'est plus tout ce qui est un petit peu santé. Tu sais, tout ce qui est kinésithérapeute, etc. C'est bien. Mais après, le reste, en youtubeur, c'est difficile après de se faire une place quand les gens sont déjà installés. Mais des fois, tu découvres des comptes de youtubeur fitness, notamment, j'en ai une, Aline Dessine, que je ne connaissais pas. Elle a 85 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Tu ne les connais pas, en fait. Tu te dis, mais comment c'est possible ? Elle est assez connue, Aline. Je ne la connaissais pas, moi. C'est l'ambassadrice de Thibaut InShape. C'est sa femme ? Non, en bas, c'est sa maîtresse. Ah, d'accord. Je ne la connaissais pas parce que je ne suis pas toute l'actualité. J'ai vu la femme de Thibaut InShape, Miss Thibaut InShape. Je trouve qu'elle est pas mal. Ses émissions sont bien. J'ai vu Fit 4 ? Oui, j'ai été étonné parce que je me disais, merde, qu'est-ce que ces conneries ? Puis je vois une émission, je me dis, putain, mais elle est vachement bien. Elle présente super bien. Ce n'est pas le physique, c'est que la nana est dynamique, elle est intelligente. Et même en compétition, elle avait un beau physique, une belle ligne. Je l'avais vu en compét au NFS. À propos de compét, c'est dommage que je ne sois pas là, mais est-ce que vous avez vu des vidéos ou des trucs sur le salon de Metz ? Non, mais c'était... Enfin, de ce qu'on m'a dit, il y a un mec qui m'a dit que ce soit celui-ci au sud de Belgique qui m'a dit qu'il n'y avait pas grand monde. je ne sais pas si... Il n'y avait pas grand monde, ça, je m'en fous, mais les stands et les exposants, est-ce que c'était... Bien, ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a des champions ? Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ou non ? Voilà. Dites-le-nous dans les commentaires parce que l'on s'en a une plus. Ben oui. Je suis en parlant de ça. Si vous avez vu des trucs là-dessus, parce que j'ai... Alors, je n'ai pas regardé. Il n'y a rien, il n'y a pas... Il n'y a pas... Si il y a quelqu'un qui a filmé le salon, en gros, pour nous montrer la tête que ça avait, même les célébrités entre guillemets fitness qui sont invités là-dedans, ils n'ont pas fait des vidéos, justement, tu voyais tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient, alors ? Peut-être qu'ils ne voulaient pas. C'est comme quand t'es... Non, normalement, ça ne devait pas être très riche parce que tu vois, par exemple, Thibaut, dans sa vidéo du salon en Belgique, il fait une rencontre abonnée, quoi. Tu vois, c'est pas à Paris où c'est blindé, t'as 400, 500 personnes. Paris, les mecs, ils faisaient la queue sous la neige. C'est l'extérieur. Non, mais à mon avis, c'est tout nouveau, donc à mon avis, il ne doit pas y avoir... Fibaut, moi, je suis en train de regarder les hôtels. Ah bah, c'est un peu tard. Bah non, il y en a encore, par contre, tu payes cher. Ah bah oui, non, mais il y en a encore, si tu payes 600 euros la nuit, oui, il y en a encore, sûrement, mais... Non, on va lancer un appel, si vous habitez là-bas, que vous souhaitez nous héberger. Non, mais il y a des mecs qui... Alors moi, je tenterais pas le coup, mais il y a des mecs qui prennent Airbnb. Et c'est qui les plus gros, actuellement, youtubeurs français, fitness ? Parce que moi, j'ai pas suivi. Thibaut. Queen Shape. Thibaut ? Bah c'est vrai, c'est lui le plus gros. Bah Thibaut, en muscu actuellement pur, c'est Nassim, je pense. Nassim encore ? Ah, peut-être Body Time, mais enfin Body Time, ils font du vlog. En fait, ils font des vlogs maintenant, donc ils font de la muscu dans les vlogs, mais ils font plus de la muscu. et Rudy Koya, on le voit encore ? Il revient, ouais. Rudy Koya, il like nos photos sur Instagram. C'est bien ça. Avec des biceps, tout ça, là, comme ça ? Ouais, Ah, t'as vu toi aussi ? Non, non, non. Moi, sur Instagram, je t'ai vu. Je veux troll, parce qu'on a découvert des choses. Non, non, mais après, on fait fitness, les gros actuellement, ceux qui marchent bien, Nassim, Enzo Foukra. Là, Nassim. Ouais, Enzo Foukra. Comment il s'appelle ? Merde. Mon copain algérien. Jamo. Ou comment ? Jamo. Oui. Il est encore là ? Oui, 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 mais surtout ça, ils produisent des vidéos, et puis voilà. Si, ce qui marche bien, c'est Essane, tout ça, ce genre de... T'as aussi Karim, Big Coach, Big K, Big Coach. Il y a aussi un blague qui est marrant, comment il s'appelle, qui clash tout le monde. Marvel. Marvel, qu'est-ce qu'il dit à Marvel ? Alors, Marvel, en ce moment, il fait le buzz. Il y a eu une grosse histoire Marvel versus Aline Dessine. Et marrant, Marvel, il est rigolo, non ? Pas pour tout le monde. Il y en a qui ne doivent pas rigoler. Non, nous, on s'en fout, tu vois, parce qu'il le dit lui-même, mais en fait, il sort des vidéos hors de contexte, évidemment, et il ne montre pas les évolutions qu'il y a eu entre un argument qui a été donné et puis le après. Mais bon, nous, on le prend bien, franchement, mais après, c'est vrai qu'il y a certains... Moi, je n'ai rien contre... C'est parti en clash et... Tu fais comme moi, tu ne regardes pas. Oui, voilà. Moi, je ne les connais pas, mais on m'envoie des fois des vidéos d'eux comme ça, je ne regarde pas. C'est un mec, dernièrement, c'est un mec de ma salle qui m'a... Vous pouvez toujours m'envoyer des vidéos, il y a plein de mecs qui m'envoient des vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas. Vu. à chaque fois que j'y suis, de toute façon, tu as un mec de ma salle qui est un jeune qui vient justement me montrer les vidéos, il a dit ça, 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 Et j'ai découvert que ce mec-là, mon gars, il s'amusait à les clasher sur le forum jeuxvideo.com en disant que moi, j'étais un pote à lui. C'est vrai puisqu'il vient de parler. Mon pote, attends, je l'ai chopé le mec parce que du coup, j'ai trouvé que c'était lui. Mais bon... Non, mais après, nous... Dans les youtubeurs, il y a aussi Raphaël Cuesta qui fait pas mal de vues. Ah oui, j'aime bien Raphaël Cuesta. Il filme super bien. Il fait des montages, c'est un truc de fou. Raphaël Cuesta, c'est celui qui filme le mieux, vraiment. Il fait des trucs, c'est agréable. Et ses montages aussi, c'est la qualité du truc. Mais c'est aussi... C'est l'esthétique, il filme avec des drones. On voit que c'est un passionné, quoi. Après, tu as Gia Caguerini aussi qui fait pas mal de... Exact. Ouais, Caguerini. C'est l'animal, il fait toujours ses petits vlogs de ce machin. Non, mais c'est toujours les mêmes, finalement. C'est une suggestion. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est vrai, c'est pas les femmes qui me signalent la voix off. Non, bah justement, il y a Amandine Esquillé, il y a Amandine Esquillé que je suis, il y a aussi Caroline. Caroline. Caro, Caro. Elle est belle. Oui, oui, elle est belle. Oui, Claudia Personal Trainer. Ouais. Il y a mon artiste, anti-sèche. Ouais, mais Claudia, à qui j'avais fait pas mal de pub, j'ai de la pub régulièrement, parce que j'aime bien ses petites vidéos, justement, elle a beaucoup de bonne humeur, etc. Tu peux bien faire la conclusion, anti-sèche ? Je sais pas, celle que j'avais, moi, le peu que j'avais vu, ah non, elles sont gentilles. Je trouvais franchement que la copine à Thibaut avait le level. Ouais, bonne humeur, etc. Ils sont super marins, ils sont super mignons, tous les deux. Et c'était de l'information, c'était bien, c'était pas mal, tu vois, c'était pas niais, quoi, c'était pas niais. Même si t'es pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, Quoi ? On est pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, je crois qu'elle avait fait une vidéo sur les BCA, je crois d'ailleurs. Mais bon, c'était là qu'elle avait fait une vidéo sur les BCA. T'as pas vu ? J'irais faire en dire des conneries, je m'en trouvais. Moi, j'ai vu Thibaut Inchef à Auschwitz. Oui. Moi, j'ai vu Thibaut Inchef et les gilets jaunes. Ah oui, on était pas bien, celle-là. Non, Thibaut Inchef à Auschwitz, elle était pas mal. C'est comme Martine, c'est Thibaut et les gilets jaunes. Thibaut et les gilets jaunes. Il interviewait les gilets jaunes sur un rond-point. Bon, Thibaut aussi. Par contre, c'est marrant, il était allé à Auschwitz, c'était intéressant, tu vois, il montrait l'historique, il montrait le plan. J'avais du mal. Moi, c'est autre truc, Thibaut, j'aime bien, on discute, etc., ça fait longtemps qu'on se connaît. Attention à ce que tu vas dire, tu sais que la chaîne, elle peut couler. Non, mais le truc que j'ai dit, j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai trouvé ça super touchant, tu vois, c'était bien fait parce que je sais que c'est vrai que le coup de Dame dans ce lieu public, tu vois, enfin, tu sais, dans ce lieu, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu dis Dame dans une église. Mais je sais pas, lui, il veut que c'est bonne humeur, machin, etc., mais derrière, t'as un truc grave, tu vois. Et je sais qu'il y a d'autres personnes que je connais, mais après, j'ai pas le même âge que ses abonnés, tu vois, mais c'est vraiment, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il se diversifie, il fait des vidéos. ouais, c'est sympa. Moi, j'ai fait un petit commentaire parce qu'il a dit, tout ça est arrivé à cause de la faute d'Hitler, je dis non, c'est une responsabilité collective, c'est pas un homme qui tue des millions, c'est des hommes, c'est un enchaînement qui fait qu'il y a des drames, je veux dire, lui, il est qu'un catalyseur, donc tu peux pas mettre tout sur un individu, c'est le bouc émissaire, j'ai dire, un individu, il est responsable comme les copains, c'est pas lui qui ouvrait la porte des camps, c'est les mecs qui ont les vidéos sur les BCR, pour les emmener mourir, j'ai pas compris, c'est à moi que tu dis ça ? Non, parce que t'as un Gisodoc, Juju Ficat, elle avait fait une vidéo où j'étais pas trop d'accord, c'était une vidéo sur le complément efficace pour elle, le plus efficace, c'était les BCA, ben peut-être, ben peut-être pour elle, pour elle, non mais en fait, ce qu'elle dit dedans, tu regarderas la vidéo, ce qu'elle dit dedans, tu seras pas d'accord non plus, mais bon, c'est pas le même niveau, je veux dire, ça te reste pas au même public, ça te reste pas, voilà, c'est, mais en l'ensemble, j'aime bien, j'aime bien effectivement, j'aime bien la bonne humeur qui dégage, la positive. Sur le dopage féminin, c'était marrant ça, sur l'émission. Ah oui, avec les histoires de clitoris, c'était rigolo. Mais il faut quand même avoir envie de s'afficher, pour dire qu'on a un gros clito. Ben je sais pas, il y a peut-être des amateurs, il y en a qui sont intéressés. On aurait pu le montrer au moins. Vous avez remarqué que le doc est à l'impression parce qu'il y a sa copine qui est à côté, et le mec a l'impression qu'il apporte... J'ai pas le droit de la montrer, mais je suis très surveillé. Alors, t'es pas le mal dominant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, là je suis avec Fred, on a dit qu'on avait emménagé ensemble, mais la vérité c'est que... Sa copine qui est arrivée entre temps. Elle nous a surpris. Et toi, Gundil, bientôt marié ? Hein ? Ouais. Gundil, bientôt marié ? Ah ben certainement, oui. C'est mon but ultime dans la vie. Voilà. Avec quelle machine ? Voilà ce que j'allais dire, t'as combien de machines maintenant ? À ta petite maison ? Pas beaucoup. Et toi, avec qui, bientôt marié ? J'ai déjà marié, j'ai deux ans, il est con. Alors, un heureux événement pour ce Noël ? Une machine ? Une nouvelle naissance. Achète une nouvelle machine, Gundil ? Ben, je réfléchis. Pour ça, il faut acheter la méthode de la vie 3. Ben oui, massivement alors. Les amis, de ma propre initiative, je vais arrêter le podcast. Ouais, parce que moi aussi, il faut que j'allais à la muscu, les gars. Voilà. Et n'oubliez pas, samedi, c'est gilet jaune. Voilà, pas de politique. Sans moi. Tu viens, Gundil ? Non, c'est... Pourquoi ? J'ai d'autres plans pour samedi. Mais j'ai décidé qu'on va manger. Gilet jaune. Tous au champ. On va faire nos emplettes. Tant qu'il m'empêche, tant qu'il m'empêche pas d'aller à la salle, c'est bon. Bon, n'oubliez pas, si vous avez un seul livre à acheter pour Noël, c'est celui-ci. Et regardez, il est jaune. Il est jaune. De toute manière, tu peux toujours... Après deux heures de podcast, il n'y a plus personne qui écoute. Ouais, d'ailleurs, on va leur dire, si vous avez tenu jusqu'à la fin du podcast, là, on est à deux heures d'enregistrement, vous allez mettre... C'est quoi le mot magique ? Mettez guide les mouvements du RMA. La masse. Ouais, la masse. Mettez la masse en commentaire en parlant de ça. Le doc, la masse. C'est quoi le doc, la masse ? Par contre, j'ai remarqué, tu avais un très beau t-shirt. Qui ça ? Toi. Ah ouais. Il me semble reconnaître quelque chose. Non, mais on n'entendra pas. Bon, les gars, je devrais y aller. Salut à tous, merci d'avoir venu. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Eh Fred, on se donne rendez-vous au mois de janvier, on en refait un autre, un podcast. Ok, d'accord, je serai en Hongrie. Bon, bah nickel, en direct live. Et puis, abonnez-vous. Dame les gens ! Boum ! Vous êtes les meilleurs. Boum ! On va faire dans le zapping. Allez, à bientôt. Salut, joyeuses fêtes à tous. Joyeuses Hanoukka. Joyeuses Hanoukka aussi, au passage. Allez, fêtes sur terre. là. Sous-titrage Société Radio-Canada